Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir le docteur Jean-Denis Taupin avec nous comme invité. C'est un géologue géochimiste éminent, plus de 30 années de recherche sur le terrain, en hémisphère sud, en Afrique. Sa grande spécialité, c'est le cycle de l'eau, les aquifères, c'est-à-dire l'eau souterraine. Merci Jean-Denis d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci pour cette invitation. Et puis pour moi, c'est toujours un exercice intéressant vers de la vulgarisation que je ne pratique en général pas souvent. Et donc, je pense que pas mal de gens de votre auditoire n'est pas obligatoirement soit scientifique, soit qui aient des bases sur des sciences environnementales. Donc, je vais essayer quand même de faire un effort de compréhension vis-à-vis de ces personnes-là. Enfin, je vais tenter du moins. Formidable. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai avec moi le plaisir d'avoir Hélène Pillon, qui est aussi géologue géochimiste. Elle travaille sur la mangrove brésilienne, la pollution causée par l'homme sur la mangrove brésilienne. Bonjour Hélène, qu'en vas-tu ? Très bien, bonjour. Je suis là aussi. Formidable. J'en ai juste un petit peu pour vous connaître mieux. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire des études de géosciences ? Et pourquoi en particulier vous intéresser à l'eau ? Et puis même faire de la recherche, parce que ce n'est pas quelque chose de commun. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier cette discipline en particulier ? Alors, on va dire mon parcours, il n'est pas très simple, puisqu'en fait, je dirais que mes parents font partie de la classe paysanne. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Donc, je n'étais sûrement pas amené normalement à faire des études supérieures. Mon père et ma mère ont le certificat d'études. Donc, ils ont monté à Paris et ça a été sûrement ma chance et leur chance, parce qu'ils ont compris qu'il fallait que les enfants aillent à l'école et travaillent bien. Donc, on va dire qu'au départ, je n'étais pas prédestiné à ça. Et puis après, les études étant ce qu'elles sont, on les suit plus ou moins bien, plutôt bien. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'idées de parcours. Je dirais que le seul rapport avec l'eau que j'ai eu, c'était que je voulais être pompier quand j'étais petit. Mais c'est tout. Et donc, j'ai fait des études scientifiques classiques. C'était toujours comme ça. Puisque tu peux aller en C, c'est mieux que d'aller en A. Donc, j'ai été en C. Arriver au bac, c'était pareil. J'étais plutôt physicien. Donc, j'ai commencé à faire une maths sup et qui n'a pas trop bien marché. Je dirais, il y a eu sûrement un problème hiérarchique qui, je pense, m'a permis aussi de choisir la recherche qui était beaucoup plus dimensionnée à mon caractère. Ensuite, donc, une première expérience, mais de toute façon, toujours une bonne expérience. L'expérience est toujours bonne, même si elle ne se finit pas ambiatoirement comme on voudrait le faire. Puis après, j'ai intégré la faculté. J'ai fait un parcours assez classique de géologie avec une dominance. Toujours quand même, j'ai gardé la physique et la géochimie. Et donc, je me suis petit à petit engouffré sur la géologie, sur les problématiques de minéralogie et de magmatisme. Donc, je dirais que ma vocation secondaire, après les pompiers, c'était volcanologue, en fin de compte. À l'époque, c'était les époques d'Arbontasieff. Donc, on avait des figures emblématiques qui poussaient un peu dans ce côté aventurier et expérimental. Et puis, arrivé en master, je travaillais pas mal sur la minéralogie, sur les problèmes de mag. Et en discutant avec mon prof, il m'avait dit, vous, tu sais, c'est compliqué. Vraiment, il n'y a plus de poste. Il m'a dit, et il m'a conseillé, va plutôt dans les sciences de l'eau. Donc, j'ai fait un DEA, c'est l'équivalent du master 2 maintenant, en hydrogéologie et en sciences de l'eau en général. Et avec une formation de géochimiste isotopique. Et ça m'a plu. Et voilà, quoi. Donc, ma spécialité, c'est la géochimie isotopique sur le cycle de l'eau. Ça, je dirais, ma vraie vocation, elle est apparue à 23 ans, pas avant. D'accord, oui. Et les questions relatives aux questions d'irrigation, notamment en France. Aujourd'hui, il ne se passe pas un été où on ne parle pas de sécheresse, de problèmes liés à l'eau. Est-ce qu'à votre époque, lorsque vous, vous avez entamé cette spécialisation vers la question de l'eau, il y avait déjà cette question qui était pesante dans les médias ou pas ? Et donc, c'était plus, comment dire, pour vous, c'était plus une question d'aller étudier l'eau dans les zones désertiques, tropicales, tropiques. Non, même pas. Je pense que le problème à l'époque, dans les années 80, c'est à peu près dans les 80 et 85, c'était le problème des nitrates à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de nitrates dans les aquifères. Et c'était vraiment le côté préoccupant pour essayer de diminuer la teneur des nitrates dans l'aquifère. Il y avait eu la sécheresse de 1976, mais en termes de phénomènes climatiques, mais pas en termes de problèmes sur la ressource en eau en tant que telle. Les problèmes récurrents que l'on a actuellement, c'est depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où on se retrouve avec soit des décalages dans l'éclimatologie, c'est-à-dire que les pluies n'arrivent pas au bon endroit. Un peu comme cette année, où en fin de compte, on se retrouve avec des pluies qui tombent à cette période et qui sont en grande partie, alors soit c'est de la convection, donc des pluies très intenses, qui ne vont pas s'infiltrer au niveau de la terre, et vont circuler et vont aller de l'autre côté, près des militerranées, directement vers la mer, ou soit vont être repris par la végétation en grande partie, puisque là, c'est le boom, effectivement, de la végétation qui a besoin d'eau. Et donc, une grande partie de l'infiltration va être consommée par les plantes. Ce qui n'est pas le cas quand il pleut normalement dans la région méditerranéenne, par exemple, il va pleuvoir entre grosso modo septembre et décembre-janvier. Et là, en termes de végétation, on est au repos. Donc, on a très très peu de transpiration, de prise de l'eau qui va aller dans le sol par les plantes, et cette eau va être en grande partie pouvoir être drainée jusqu'à la nappe. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas simple. D'ailleurs, comparer deux cumuls annuels, ça ne veut rien dire. On peut avoir deux cumuls de pluie identiques, mais avoir des conséquences sur le cycle de l'eau totalement différentes. Donc, il faut mieux travailler sur des problématiques, je dirais, mensuelles, pour arriver à faire du diagnostic, en tout cas sur des déficits hydriques. La surface, oui, ça en comprend bien, puisqu'on a une réponse immédiate. Sur la nappe, il y a des phénomènes d'inertie, donc on doit tenir compte. Hélène, n'hésite pas à me couper aussi, parce que je suis un peu bavard, donc n'hésite pas à me couper pour poser des questions. Donc, vous, comme vous êtes un grand spécialiste du cycle de l'eau, je dirais, de l'univers sud, on l'a rappelé, Amérique du Sud, Afrique du Nord, Sahel, et sur un temps long, puisque ça fait maintenant 30 années que vous faites de la recherche. Est-ce qu'on peut espérer, évidemment, que vos recherches et les méthodes que vous avez développées puissent bénéficier au continent européen, en termes de techniques, mais aussi de connaissances pures ? Alors, la science, en règle générale, c'est surtout les méthodologies. Nous, on est plutôt en aval de tout ça. On utilise des techniques, les nouvelles techniques, les nouvelles techniques d'analyse, les nouvelles méthodologies, quelles qu'elles soient, pour améliorer la connaissance que l'on veut avoir sur les aquifères en général. Après, chaque aquifère peut avoir des problématiques. On n'est pas obligatoirement que ce soit des problématiques sur l'Europe ou sur la France. Je dirais, souvent, les problématiques que l'on a au sud sont beaucoup plus importantes que les problématiques que l'on a en France. En France, tout est normalisé. Il y a déjà du contrôle de la gestion de la ressource en eau. Même si, par exemple, les gens vont vous dire, faites attention à l'eau, faites attention aux aquifères, on a déjà des politiques restrictives qui fait qu'on va dire, les gens, là, vous ne pouvez plus arroser, les voitures restent au garage, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les pays du Sud, qui, en plus du problème climatique, qui sont quand même des systèmes très fragiles, déjà en termes climatiques, vont être contraints à un système d'utilisation, d'usage de l'eau qui n'est pas contrôlé. C'est-à-dire, chacun va essayer de tirer le plus possible de l'eau pour son propre profit. Ce qui fait que, quand on se retrouve dans des situations climatiques exceptionnelles, quoi, comme je vous ai dit, qu'au Sud, on est déjà dans des climatologies difficiles, on va se retrouver avec des conséquences beaucoup plus rapides sur les aquifères, mais pas que sur les aquifères, en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Il ne faut pas oublier les deux, les deux sont liés. La quantité, c'est une chose. Mais si vous avez une eau, mais qu'elle n'est pas bonne, pour nous, on ne peut pas non plus l'utiliser. Il faut de nouveau des moyens très coûteux pour la mettre en ordre. Absolument. Donc, juste avant de vous donner la main pour la conférence, une petite question un peu, on va dire, un peu triviale. Mais étant donné que l'eau, d'après ce que j'ai lu, c'est aussi une des ressources pour lesquelles l'être humain s'est battu, s'est entré en conflit le plus depuis l'histoire de l'humanité. Donc, il y a beaucoup de guerres, même aujourd'hui, à cause de l'accès à l'eau. Est-ce que vous, dans votre carrière, surtout dans les endroits où vous avez été, vous avez été témoin ou vous avez été à risque dans des zones de conflits militarisées, terroristes, sur cette question-là ? Alors, on va dire, j'ai été quelques fois envoyé par… J'ai fait de l'expertise pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui travaille aussi sur des problèmes de ressources en eau via les métaux isotopiques. Je suis allé en RDC, ce ne sont pas des régions les plus calmes, au Burandi et au Rwanda. C'était des zones de guerre. Évidemment, on ne va pas là-bas pour le plaisir. Mais pas sur des problèmes d'eau. Là, c'est vraiment des problèmes de territoire. C'est autre chose. Par contre, le phénomène de partage de l'eau, oui, surtout en Afrique, que ce soit en Afrique saïlienne ou le Mali, ce sont les grands aquifères africains. Donc, effectivement, un Africain, il y a un amont et un aval. Si vous êtes en aval, ça va dépendre un peu de ce qui va se passer en amont pour savoir quel sera votre devenir en termes de ressources en eau. Que ce soit pour un cours d'eau de surface, mais c'est pareil pour les aquifères. Un aquifère, c'est en fait une eau de surface, mais enterrée. Mais le phénomène de gravité fonctionne de la même manière. Et si vous pompez beaucoup en amont, il y en aura beaucoup moins en aval. Et c'est un vrai problème entre la Tunisie, la Libye. On va dire les trois pays qui sont concernés par ces grands aquifères, qu'on appelle Continental Terminal et Continental Intercalaire. C'est l'Algérie, c'est la Tunisie et c'est la Libye. Et là, il y a un véritable problème de gestion. Alors, je pense qu'en termes internationaux, un peu comme le Sahel, il y a des protocoles, il y a des agences de bassins qui essayent de réguler un peu. Bon, déjà, d'essayer d'avoir une bonne connaissance des aquifères, et essayer ensuite d'avoir une politique de régulation des usages de l'eau dans chaque pays. Mais comme je vous ai dit, avec la problématique que ces pays, en termes gouvernementaux et en termes de gestion de l'eau, ce n'est pas obligatoirement très normalisé. Donc, je dirais, entre les bonnes intentions et la réalité sur le terrain, il y a obligatoirement, et surtout sur les problèmes de contamination, pas obligatoirement sur des problèmes de quantité, puisque la quantité, pour l'instant, ce n'est pas trop un problème. Ce sont vraiment de très, très grands aquifères. Mais par contre, sur la qualité de la ressource en eau, là, il y a un véritable problème puisque aucune mesure de protection des aquifères n'est faite. Donc, ça veut dire, grosso modo, que toutes les contaminations que l'on peut avoir, et qu'on a en France, par exemple, mais qu'on essaie de contrôler, elles existent aussi dans les pays du Sud, mais elles, elles ne sont pas contrôlées. Puis, en Europe, je veux dire, nous, nous avons des usines de traitement de l'eau. Il faut qu'on les pompe, il faut qu'on prend l'eau des nappes ou des rivières, on les potabilise. Donc, on va dire, on les traite. Mais je ne sais pas si dans les... On vous en parlera sûrement, mais dans les pays du Sud, je vais dire que ça... Attention, attention, c'est toujours pareil, ça, c'est une vision de pays du Nord riche. Rien ne nous dit que dans 20 ans, dans 30 ans, même la France sera un pays suffisamment riche pour que les gens puissent payer leur eau. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le mètre cube d'eau doit être entre 4 et 10 euros le mètre cube, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, je dirais, c'est un peu comme le pétrole. On voit bien que les gens commencent à réfléchir, à modérer leur déplacement, entre autres, par le prix du pétrole. Et ça, ça pourrait arriver aussi pour l'eau. Donc, je dirais que le traitement lui-même, c'est pas obligé. C'est une solution technique. Mais il y a un problème de coût. Et ce coût, il est exorbitant pour les pays du Sud. Donc, on voit bien, il y a toujours des limites. La technique existe, mais l'usage de la technique, ça, ça peut devenir un problème, même dans les pieds riches actuellement. Donc, le mieux, c'est d'avoir une vraie politique de préservation de la ressource pour éviter de traiter de façon, je dirais… Parce qu'on peut tout traiter. Il y a vraiment, je dirais, le problème de l'eau n'existe pas en tant que telle. Une eau totalement insalubre, par différentes méthodes que l'on connaît tous, maintenant, depuis une trentaine d'années, on peut avoir une eau parfaitement équilibrée, minéralisée, totalement potable. C'est pas un problème, c'est un problème de coût. C'est un problème de coût, absolument. Hélène, est-ce que tu souhaites poser une question avant qu'on entame directement dans la conférence ? Non, pour l'instant, c'est bon. Parfait. Bon, écoutez, Jean-Denis, vous avez la main. N'hésitez pas à partager au diaporama. Voilà, ça me rend effectivement. Il y a des petits problèmes. C'est sur les diapos de texte que ça va être embêtant. Sur le reste, j'ai vérifié. À peu près, c'est bon. D'accord. Donc, voilà, je vais commencer. Si vous entendez bien. Donc là, le titre en rallonge, il est un peu débordé. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit diagnostic sur les outils géochimiques que l'on possède pour améliorer en tout cas la connaissance des aquifères en plus de la connaissance classique de l'hydrogéologie classique, c'est-à-dire des processus physiques de l'écoulement de l'eau dans l'aquifère. Alors, changer, oui. Voilà, donc là, on va aller très rapidement. On sait très bien que l'eau, c'est le centre de la vie, évidemment, de l'activité. Tout d'abord, ça a été les fleuves. Évidemment, les gens sont concentrés autour des fleuves pour un certain nombre de raisons. Et puis après, les gens sont disséminés un petit peu sur le territoire. Et heureusement, avec les nappes, ils ont eu, en règle générale, on arrive à trouver quand même des nappes dans beaucoup de lieux. Ça permet d'installer les populations et d'avoir une vie, d'avoir une activité humaine consistante avec ces points d'eau. Suivante. Alors, voilà. Ce qui est important, les chiffres, c'est que les gens ne connaissent pas trop les chiffres. C'est que grosso modo, à peu près 97%, c'est de l'eau salée, la totalité de l'eau. Et aussi l'importance des nappes, les nappes d'eau douce. Les nappes d'eau douce, c'est quoi ? C'est l'eau douce en général. C'est, en règle générale, les eaux de surface, mais c'est très, très peu. En fin de compte, c'est même pas un pourcent. Et il y a deux sources d'eau fraîche, d'eau peu minéralisée. Ce sont les glaciers, qui représentent à peu près 60% du total de ces eaux. Et les nappes, les nappes en trop superficielle, mais globalement, les nappes dans le premier kilomètre, qui vont représenter environ 30% de l'eau fraîche, de l'eau douce, sur la totalité de la Terre. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, qu'il ne faut pas négliger. Une ressource importante, et que l'on doit, je dirais, gérer de façon intelligente, ça c'est sûr, mais surtout, essayer d'exploiter, puisque le stock est quand même très important par rapport aux eaux de surface. L'intérêt aussi, par rapport aux eaux de surface, c'est souvent, dans les climats contrastés, avec des longues périodes sèches, ces eaux de surface, ils ne vont plus fonctionner toute l'année. Ce ne sont pas des écoulements pérennes. Or, l'aquifère, normalement, il est toujours là, il est toujours pérenne, et donc, ça constitue une source d'eau, même dans les périodes de sécheresse, avec, comme je dis, éventuellement des problèmes si les sécheresses sont récurrentes et si on a un mauvais usage de l'eau de ces aquifères. Suivante. Alors, c'est quoi un aquifère ? C'est un corps géologique perméable qui repose sur une formation imperméable. En fait, c'est la gravité. L'eau va dans un système et il est bloqué par un mur, on appelle ça le mur, le mur de l'aquifère, qui permet ensuite à cette eau, on a une infiltration, donc un écoulement vertical au départ, une fois que l'eau a atteint l'aquifère. Et donc, dans son système entier, c'est-à-dire avec son mur, on a des écoulements latérales qui fonctionnent simplement par gravité. Et ce qu'il faut pour qu'on ait une nappe, il ne suffit pas d'avoir de l'eau, parce que, par exemple, les argiles, c'est bourré d'eau. Vous avez plus de 40 %, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau de constitution, c'est des l'eau qui n'est pas connectée, ce qui fait que cette eau ne circule pas. Donc, la définition de l'aquifère, c'est une eau qui circule à travers soit des pores, soit des fissures. Alors, les aquifères, ils sont grands. Heureusement, c'est ça qui permet d'avoir des stocks d'eau très importants. Mais en termes de porosité, c'est-à-dire le pourcentage de vide où l'eau circule, c'est quand même très, très faible. Ça va de 0,3 % à, globalement, 15 %. Suivant. Alors ici, oui, simplement, il y a différents types d'aquifères que l'on peut trouver. Donc, des aquifères qui peuvent être, en général, c'est des aquifères sédimentaires. Donc, ils ont une porosité relativement bonne. En général, vous avez tous les aquifères. Alors, les sédimentaires, c'est soit des problématiques de dépôt marin, comme les carbonates, qui peuvent aussi avoir un système particulier de circulation qu'on appelle des karstes, par des phénomènes de dissolution. Mais sinon, globalement, le sédimentaire est issu de l'érosion des roches primaires. Les roches primaires, ce qu'on appelle les roches volcaniques, qui, par le phénomène d'érosion, s'accumulent ensuite vers l'aval et constituent les grands bassins versants. Les grands bassins qu'on a chez nous, l'Aquitaine, tous ces gens, ce sont des dépôts sédimentaires, bassins parisiens, bassins d'Aquitaine, qui peuvent être très profonds, plus de 6 000 mètres, d'où s'accumulent des... Il y a des entrées marines, mais grosso modo, les phénomènes tectoniques qui vont ériger des montagnes. Avec le temps, ces montagnes vont s'éroder et vont combler les bafons. Donc là, on a des grains, un phénomène d'érosion. Donc, on a des grains. Et entre les grains, il y a du vide. Donc, ça constitue de très gros aquifères. Puis, vous avez les fameux aquifères aussi de socle, donc de roches primaires, qu'elles soient volcaniques, qui sont imperméables par constitution, mais qui, par les phénomènes tectoniques ou des phénomènes aussi d'érosion, peuvent avoir un réseau de fissures. Et si ces fissures sont connectées, on va avoir des circulations dans ces structures rocheuses. Par contre, en termes de porosité, quand j'ai parlé de 0,3 %, on est plutôt dans cette tranche. C'est-à-dire qu'on a... La difficulté de ce type de roche, c'est que le réseau, il est un petit peu... Il n'est pas structuré, le réseau de fissures. Et quand vous faites des forages, vous avez une chance sur deux, si vous n'avez pas une bonne connaissance, de tomber sur de la roche dure, donc pas sur un filon d'eau. Donc, on voit bien que ce n'est pas toute la roche qui est concernée par la circulation. Et donc, à la fin, on se retrouve avec des porosités très, très faibles. Suivant. Donc, voilà le système classique, le système physique. Voilà, vous avez... Alors là, on est plutôt dans un système assez typique du système au sud, où c'est les rivières qui vont alimenter la nappe. En général, dans les zones tempérées, c'est plutôt les nappes qui vont alimenter les rivières. Donc, en fin de compte, il faudrait... Ce niveau d'eau que l'on voit en bleu, en bleu clair, il serait beaucoup plus haut que la rivière, ce qui permettrait à... Le flux de la cuifère d'alimenter la rivière. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, en France, c'est-à-dire, grosso modo, la saison des pluies, ça va de septembre jusqu'à avril. Mais après, il y a quand même de l'eau dans la rivière, la plupart des rivières, petites et grandes, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Et donc ça, ce flux d'eau qui est dans la rivière est assuré en grande partie par l'eau des aquifères qui se déverse dans la rivière. Donc là, c'est un cas. C'est vraiment le cas du sud. Les cas du Maghreb fonctionnent comme ça. On a très peu de pluie, donc les niveaux de naves sont très bas. Par contre, chaque fois qu'on va avoir des écoulements avec des phénomènes intenses de précipitation, on va avoir des infiltrations très rapides qui vont alimenter l'aquifère. Alors, tout simplement, là, vous avez deux types d'aquifères. Ce qu'on appelle l'aquifère phréatique, c'est-à-dire qu'on a une infiltration directe sur la formation géologique de la pluie et un aquifère confiné où on a en fait cet aquifère qui est bloqué par une couche imperméable en bas, mais qui est aussi bloqué par une couche imperméable au-dessus. Et ses seuls points d'entrée, c'est ces niveaux d'afflorement géologique que là, vous voyez à droite. C'est la petite zone d'infiltration que l'on a qui permet d'alimenter cette nappe, mais avec évidemment des réponses à l'infiltration, à la charge beaucoup plus lentes que ce que vous pouvez avoir sur un aquifère pratique. Suivant. Alors voilà, vous avez vu, on fait les forages et ces forages permettent aussi de calculer par ce qu'on appelle des essais de pompage les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère. Donc, c'est la partie physique qui me permet de définir déjà les possibles problèmes de porosité. Quand je vais regarder les logs géologiques, ça me permet de calculer des porosités. Et quand je fais des essais de pompage, ça me permet de calculer, alors là, ce que vous avez ici, c'est les vitesses, les vitesses de circulation latérales qui peuvent être relativement importantes. Dans les graviers, comme je l'ai dit, la taille des éléments qui vont constituer l'aquifère va me déterminer aussi les conditions de circulation de l'eau. Donc, quand vous avez 3,10,1 en perméabilité, la productivité hydraulique, c'est l'équivalent de 9,460 km par an. Et quand vous avez 3,10,8, en général, on est plutôt autour de 5,10,5. Donc, vous voyez bien qu'en fin de compte, on se retrouve avec des vitesses d'écoulement annuelles qui sont quand même relativement petites. Donc, ça permet de stocker de l'eau, mais ça permet de ne pas non plus pouvoir utiliser des millions de mètres cubes d'eau, sinon vous videz votre aquifère. Donc, ça, c'est la partie physique de la détermination d'un aquifère. Et on va passer maintenant à la partie chimique suivante. Oui, c'est un peu moins libre ou captif, c'est-à-dire que la condition de captivité dépend de la séquence géologique que vous avez. Donc, là, vous avez le jaune, il est toujours au-dessus, sauf vers la gauche, vers la droite, où là, il s'enfonce sous d'autres couches et dans ce cas-là, il peut être captif. Sinon, il est ce qu'on appelle libre, c'est-à-dire que les précipitations peuvent directement l'alimenter. Et en dessous, vous avez la nappe de la craie. Et là, on voit bien, c'est vraiment le schéma typique où la ligne d'eau, donc la chaisométrie de l'eau, va alimenter la rivière, on voit bien, elle est au-dessus de la rivière, donc elle alimente la rivière. Donc, cette nappe de craie est parfois directement en contact avec la précipitation, des fois en système confiné, parce que bloqué par les couches géologiques qui sont au-dessus d'elle. On appelle ça des aquifères semi-confinés. Voilà. C'est suivant. Donc, voilà, je vais passer aux outils géochimiques. Alors, un bref, je dirais nomenclature, on ne va pas aller dans tout, on va aller un petit peu dans tout, mais sans aller obligatoirement trop dans les détails. On se sert de la chimie des majeurs, évidemment, c'est la base, et puis c'est ce qui intéresse en général le plus les gens, de savoir qu'est-ce que j'ai dans mon eau, est-ce que je peux l'avoir. Avec la chimie des traces, qui permet aussi de connaître si on se retrouve dans des conditions naturelles sur ces traces, sur ces éléments chimiques, traces, ou si on a des anomalies qui, soit, peuvent imputer des problématiques, des problèmes de potabilité de l'eau, ou éventuellement des processus chimiques, quand ils sont naturels à étudier. Par exemple, les processus d'arsenic dans les formations géothermales. Il y a la chimie décomposée, organique et minérale. Ça peut être des composés naturels. Pour le carbone, par exemple, le carbone qui est tissu de la végétation et qui va aussi en partie se dissoutre et être transporté dans l'épifère, ou ça peut être des composés totalement nouveaux, ce qu'on appelle, par exemple, les composés émergents, ces fameux composés qui sont à base des médicaments, les oestrogènes, toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses qu'on étudie aussi. Donc, la géochimie isotope stable, c'est tout ce qui concerne les problématiques d'origine de l'eau et de recharge, éventuellement, de processus particulier que va subir l'eau à l'intérieur de l'aquifère. Les gaz rares que l'on va utiliser aussi vont nous donner un enseignement sur les aquifères confinés pour connaître, par exemple, faire de la reconstitution climatique, quelles étaient les conditions de la recharge de l'eau il y a 20 000 ans, il y a 30 000 ans, il y a d'autres choses. Et les gaz anthropiques servent aussi à faire de la datation, donc qui permet aussi d'avoir des renseignements sur comment fonctionne l'aquifère en termes de ressources en eau et en termes de rénovation de mon stock suivant. Alors la composition de l'eau, évidemment, c'est H2O, plus tout ce que je viens de dire. Donc là, je n'ai pas mis, évidemment, l'isotope, puisque l'isotope est pour nous un constituant de l'eau, en tout cas celui sur lequel on va s'intéresser. Donc on a plein de choses qui sont dans des rangs de valeur naturels, et ce qu'on observe, c'est en fait les variations, c'est les anomalies que l'on peut trouver dans nos eaux par rapport aux normes qu'on devrait avoir, qui nous permettent de considérer, de travailler sur un processus de minéralisation particulier qui peut être soit naturel, soit anthropique. Donc notre travail, en général, c'est rechercher ces anomalies chimiques qui nous permettent de travailler sur des processus de minéralisation particulier. Alors les gaz dissous, c'est intéressant, par exemple, j'ai noté ici les gaz dissous qui viennent de l'atmosphère, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a une correspondance entre ce que je vais mesurer dans la nappe et le gaz au moment de la recherche dans la précipitation. C'est une fonction de température, donc c'est une fonction relativement facile, et on perd un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dissoudre le gaz que j'ai dans l'atmosphère directement dans la cuillère. Mais ça, ça dépend du noix de Henri, donc c'est très, très facile en fait à calculer. Et nous, ce qu'on va mesurer, c'est la résultante, c'est-à-dire la quantité de gaz que j'ai dans mon eau. Mais évidemment, il faut des précautions analytiques, mais si on évite les problèmes de contamination directement atmosphérique, ça nous permet d'avoir des informations. Alors ici, un certain nombre d'éléments qui me permettent, par exemple, de calculer sur les gaz rares, les températures de recharge à l'époque, ou par exemple, simplement l'oxygène. L'oxygène me permet, en termes de chimie, d'avoir des idées sur les processus que subissent mon aquifère, les processus d'oxydoréduction, avec des conséquences importantes. Tout à l'heure, j'ai parlé, par exemple, de l'arsenic. L'arsenic est sous deux formes, 3+, en Valence, 3+, ou 5+, le 3+, c'est très létal par rapport au 5+. Les deux, ce n'est pas bon, de toute façon. Mais on va essayer, dans ce cas-là, le 5+, ça veut dire les conditions occidentes. Par exemple, quand vous voulez changer les conditions dans un puits, et que le 3+, vous embête vraiment parce que vous ne pouvez même pas l'utiliser, même pour de l'eau d'arrosage, si vous injectez de l'oxygène dans votre puits, ce 3+, va se transformer en 5+, et vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour arroser les plantes. Voilà, c'est ce genre de technique aussi qu'on utilise pour modifier les qualités chimiques de l'eau et éventuellement pouvoir les utiliser. Suivant. Voilà, contrairement aux eaux de surface, qui sont, ça on comprend bien, sont les premières victimes de toutes les contaminations possibles, puisque c'est en surface, donc tout ce qui est drainé, toutes les eaux de drainage qui vont vers la rivière vont, vont emporter tous les contaminants qui peuvent se trouver sur le sol. Mais on a le même problème, effectivement, sur les nappes aquifères, évidemment, tous les dépôts, en fait, tous les dépôts, même le sol, par le phénomène de précipitation, des pluies, les pluies vont dissoudre en partie les matériels et avec le temps, vont s'infiltrer petit à petit dans l'aquifère. Et vous voyez là, toutes les possibilités contaminations, ce sont des contaminations générales ponctuelles, à part l'agriculture, qui est plutôt diffus, en général, les phénomènes de nitrate, par exemple, c'est plutôt diffus. Tous les autres, ou la plupart des autres sources de contamination, ce sont des sources ponctuelles, qui vont, même, le plus simple, c'est les tubages. Alors, il n'y a pas que dans les pays du Sud, on a calculé, par exemple, dans la ville de Midéline, que tout le réseau d'assainissement, d'un côté, l'eau potable, on perdait à peu près 50% des flux. Alors, d'un côté, les eaux résiduelles, ce n'est pas très bon pour l'aquifère, mais en même temps, on avait aussi les eaux d'alimentation qui alimentaient l'aquifère. Donc, ça compense un peu, mais ça reste quand même des problématiques. En France, je crois qu'il y a une étude qui a montré qu'il y a à peu près 20%. 20% des eaux potables, j'ai vu ça il y a récemment, alors je ne sais pas si c'est au niveau français ou si c'est au niveau de Paris, mais on estime à peu près à 20% des pertes sur l'eau potable. Je ne parle même pas des eaux usées parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus parce que les entretiens ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, ils ne sont pas comptabilisés. L'eau potable, elle est comptabilisée, il y a des compteurs. L'eau, une fois qu'elle est utilisée, elle va dans des circuits qui ne sont pas obligatoirement mesurés et donc les dégradations, on arrive plus difficilement à les détecter. Donc voilà, vous avez ici toute une liste de points de contamination possibles qui fonctionnent dans les pays du Sud mais qui fonctionnent aussi, hélas, dans les pays du Nord. Suivant. Voilà, alors après, comme j'ai dit de nouveau, on a des techniques, c'est un problème de coût. C'est-à-dire, tout ça, on peut essayer, alors soit on attend avec le temps, comme vous avez une pollution qui est ponctuelle, si vous arrêtez la source de pollution, cette pollution ponctuelle va peu à peu diffuser et se disperser dans l'aquifère et donc les taux qui peuvent être toxiques à un moment vont diminuer avec le temps. Évidemment, si vous avez 200 ou 300 ans de résidence de l'eau, ça risque de mettre beaucoup de temps. sinon, on a un certain nombre de possibilités de traiter cette pollution, comme j'ai dit, par exemple, les problèmes d'oxydos et de réduction, les phénomènes de bioromédiation, etc. C'est des choses qu'on sait très bien moduler et modéliser, donc ça, ce n'est pas le plus difficile, mais après, c'est un problème de coût. C'est combien on va mettre pour essayer de récupérer une eau. C'est toujours pareil, c'est un problème de technique, c'est un problème de coût. Suivant. Donc voilà, ici, les systèmes d'élimination, par exemple, d'une contamination à partir d'injections dans des puits adjacents de vapeur qui permettent de récupérer des polluants. Voilà, c'est simplement de l'argent. Voilà, tout simplement. Suivant. Alors, j'en reviens à comment fonctionne. ma petite question, je dirais, c'est du même type que les fameuses questions où les gens n'ont pas de réponse, c'est pourquoi, par exemple, la mer est salée ou pourquoi le ciel est bleu. Eh bien, ma question, c'est, voilà, l'eau, elle est bicarbonatée calcomagnésien, c'est-à-dire bicarbonate, calcium, magnésien. Et tout ça, c'est parce que le système est organisé, le système de géologie est organisé. Alors ici, on voit bien qu'on a, en fait, ce qu'on appelle les roches primaires, c'est les magmas, qui sont issus des magmas, ces magmas vont générer, enfin, ils sont issus de fusion du manteau, et ce magma va se propager ensuite, de manière plus ou moins profonde, jusqu'au niveau de surface, donc quand il arrive à la surface, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est le roche volcanique, et si ce magma se bloque à l'intérieur du continent, on va appeler ça des roches intrusives, et puis avec les phénomènes d'érosion, ces roches intrusives, les fameux granits que l'on peut trouver par exemple à Limoges, ce sont des formations géologiques qui se sont formées à grande profondeur et qui, avec le temps, sont apparues à la surface. Donc vous avez ça ce qu'on appelle les roches primaires qui en fait constituent la plus grande partie des roches que l'on trouve sur le continent. Après, on verra le reste, pour les sédiments, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sédiments sont globalement issus de l'érosion de ces formations. Ce qui veut dire que tous les éléments que j'ai dans les roches magmatiques, je vais aussi les retrouver en grande partie dans ces sédiments issus d'érosion. On verra aussi qu'on a d'autres types de sédiments qui ont une autre vie, une autre façon d'exister. C'est par exemple les massifs carbonatés qui sont des dépôts, souvent en général marins, ou les phénomènes d'évaporite qui sont des formations dues à des phénomènes d'évaporation intense de mer interne. Par exemple, quand j'ai des baisses de niveau de la mer dans les niveaux géologiques, on va se retrouver avec des mers fermées qui, avec le temps, vont s'évaporer et vont laisser leur sel. et on peut avoir des grandes concentrations de sel sur plusieurs, 2, 3, 4 kilomètres d'épaisseur. Donc, c'est des phénomènes. Même si ça reste des formations géologiques, je dirais, rares, ce sont des phénomènes quand même qui existent. Donc, ils font partie aussi des problématiques de géochimie que l'on peut trouver dans les eaux puisque l'eau peut aussi être en contact avec ce type de formation. Mais globalement, je dirais 90% des roches et de la minéralogie associées constituent les roches primaires. Suivante. Alors, pourquoi bicarbonaté et calcomagnésien ? Parce qu'ici, vous avez l'océan, donc, vous avez le manteau en vert, donc, vous avez une fusion partielle du manteau et ce manteau est constitué en termes de minéralogie, on appelle ça des péridotites c'est-à-dire des silicates. Alors, comme je dis, le monde de la minéralogie, le monde de la géologie, c'est un monde silicaté. Ce n'est pas un monde carboné comme nous, c'est un autre monde, c'est le monde des silicates. Donc, ce manteau est constitué de silicates primaires qu'on appelle des olivides à base de silicates et dedans, il y a du magnésium, il y a du fer. Et donc, quand vous avez de la fusion, vous allez générer à travers les rifts, ce qu'on appelle les rifts, c'est-à-dire les ouvertures au niveau du plancher océanique, des coulées basaltiques parce que ce magma, il est très peu différencié, donc va être très, très peu différent de la constitution chimique des péridotites. Donc, on va se retrouver aussi avec des olivines, des péroxènes qui sont une évolution des olivines. Donc, tout ça est très organisé. Au contraire, quand on va être sur le continent, déjà, on a plus de distance et on va avoir une génération de magmas qui vont fonctionner, comme des systèmes de chambres à fractionnement différé, c'est-à-dire qu'on a différentes chambres. Ce magma va passer d'une chambre à une autre et va former des minéraux qui vont évoluer avec le dent par fractionnement, ce qui permet d'avoir sur le continent des roches volcaniques ou des roches intrusives de plus grande variabilité en termes chimiques que ce que l'on peut observer sur le plancher océanique. Et là, suivant, on va voir, ici, vous avez, en fait, de façon très basique, c'est les... Donc, tout en haut, c'est ce qu'on appelle les olivines. Donc, c'est vraiment le réseau basique silicaté. Et puis, vous avez un système organisé qui fait que cette structure silicatée vont se réunir et vont former des cristaux de plus en plus complexes. Et tout ça, c'est lié à des phénomènes de fractionnement au niveau du magma. En termes géologiques, on va parler de roches basiques, les premières roches, donc de type basalte, magnésium, fer, vers des roches plus acides, les derniers éléments minéraux qui vont former, par exemple, pour nous, les granites, les granites d'un côté, les basaltes d'un côté, et les granites. Sauf que granite, c'est pour les roches intrusives. L'équivalent volcanique du granite, c'est ce qu'on appelle la rayolite. Mais c'est peut-être plus simple pour les gens quand je parle de basal d'un côté et de granite. Donc, le granite est une évolution d'une roche basique au départ qui va évoluer à travers différents chambres magnatiques. Et donc, là, vous avez les différents types de roches et l'organisation. Tout ça est totalement organisé. Et quand vous allez sur le pôle acide, vous n'êtes plus en magnésium et en fer, mais vous êtes en calcium et en sodium préférentiellement. Donc, voilà, vous comprenez quand j'ai parlé de calcium tout à l'heure, calcium, magnésium, c'est parce que les minéraux que l'on va avoir dans les couches supérieures continentales sont le plus souvent à base de calcium. Ça, c'est pour les roches primaires. suivante. Donc, après, vous allez me dire oui, mais il y a le bicarbonate. On n'a pas parlé du bicarbonate. Le bicarbonate, c'est un processus de minéralisation qui est en relation avec le CO2 atmosphérique. Plus généralement, alors, ce n'est pas suffisant, c'est le CO2 du sol, c'est le CO2 qui va être généré par la végétation, qui est une concentration à 100 fois plus importante que dans l'atmosphère, qui va agir comme un catalyseur sur le phénomène d'altération des minéraux, ces fameux minéraux silicatés. Alors, pourquoi ? Parce que le CO2 plus H2O, c'est acide. L'eau de la pluie, elle est à un pH de 5,5. On sait que le pH neutre, c'est environ 7. Et quand on est à 5,5, on est en forme acide, donc on va pouvoir attaquer les minéraux, le réseau cristallin. Et donc, la formation de CO2 et de H2O, ça me donne du H2CO3 tout d'abord. Et ce H2CO3 va se transformer en HCO3-. Donc, quand j'ai parlé de bicarbonaté calcomagnésium, ce bicarbonaté, il vient du CO2 et de l'eau. Et l'autre va permettre de détruire le réseau cristallin de mes différents minéraux qui, eux, sont fortement chargés en calcium et en magnésium. Donc, à la fin, je dirais 90 % des eaux qu'on va trouver, ce sont des eaux qui doivent avoir un faciès bicarbonaté calcique. Donc, c'est la première chose qu'on va regarder. Est-ce que, quel est mon faciès chimique de mon eau d'aquifère pour voir si on est dans la norme ou si on a des phénomènes d'anomalies ? Suivante. Alors, l'anomalie sédimentaire qui n'est pas une anomalie chimique, c'est tout ce qui est carbonaté, donc formation carbonatée, comme j'ai dit, issue en général des dépôts marins. C'est le même problème, c'est-à-dire, c'est le CO2 atmosphérique qui est absorbé et qui va précipiter ensuite au fond des océans et former les massifs carbonatés qui ensuite, par les phénomènes de phénomène tectonique, vont émerger au niveau des continents et va subir ensuite des phénomènes d'érosion et de dissolution. Donc, avec le même, on n'appelle pas ça, alors, ce que j'ai appelé tout à l'heure cette fameuse altération des silicates, on appelle ça, c'est le phénomène d'hydrolyse. Dans le cas des carbonates, on va parler plutôt de phénomène de dissolution, mais avec les mêmes constantes chimiques, c'est-à-dire qu'on va dégager du bicarbonate, du calcium et du magnésium. Alors, calcium, pourquoi magnésium ? Parce qu'on a deux types de carbonates, ce qu'on appelle le carbonate classique, la calcite et la dolomite, la dolomite qui est un mélange entre le calcium et le magnésium. Donc, on voit bien que cette constante calcium-magnésium, on risque de la retrouver souvent dans les eaux d'aquifères. Suivant. Et le troisième, on sort du faciès classique, mais il existe, donc c'est important de savoir, c'est comme j'ai dit, tous ces processus d'évaporis qui obéissent en fait à des contraintes environnementales très précises, donc il n'y en a pas partout, mais qui peuvent générer aussi des formations géologiques importantes de plusieurs milliers de mètres, de plusieurs centaines de mètres en tout cas, qui est dû à l'évaporation de nappe d'eau, qu'elle soit continentale d'ailleurs ou qu'elle soit marine. Pour nous, c'est très intéressant parce que l'évolution en termes de précipitation des minéraux continentaux sera un peu différente de l'évolution chimique des précipitations d'une eau marine, ce qui nous permet ensuite de travailler, de faire de la paléoclimatologie, par exemple, pour savoir si le massif carbonatique est ici, il est plutôt d'origine massif, on va dire couche géologique, il est plutôt d'origine continentale ou il est plutôt d'origine marine. Et évidemment, les termes ultimes de l'évaporation, c'est le chlorure, la litte, le NACL et le gips, c'est les deux grands minéraux que vous allez retrouver dans ce type de formation. Évidemment, quand vous allez faire passer de l'eau dessus, ces éléments sont en plus une dissolution très importante, beaucoup plus importante que la plupart des minéraux, ce qui fait qu'une eau en contact avec des évaporites va très rapidement se minéraliser et sortir avec un faciès qui va dépendre du taux de gypse que j'ai et du taux d'alite. Donc, soit ça sera plutôt sulfate et calcique, soit ça sera plutôt chloruré sodique. Donc, c'est aussi un faciès chimique que l'on peut trouver. Ce qui veut dire, la première chose, c'est que je dois connaître mon contexte géologique pour déjà formuler une hypothèse de quel type de faciès chimique je vais trouver dans mon aquifère. Suivante. Voilà. Alors ici, c'est le cycle hydrochimique classique dans le sol. Donc, j'ai l'eau. L'eau, elle est minéralisée, mais ce n'est pas ça qui va minéraliser, comme j'ai dit. la nappe, c'est le phénomène d'hydrolyse, c'est ce mélange entre le CO2 de la végétation, c'est-à-dire du sol, le CO2 qui est piégé dans le sol par les phénomènes de respiration des plantes, à très, très forte concentration et l'eau qui va permettre de minéralisation dans la zone non saturée, premièrement, de l'eau qui va circuler jusqu'à la nappe. Ensuite, donc là, vous avez une très, très forte charge saline, charge minérale qui va s'effectuer dans la zone non saturée. Et ensuite, une fois que vous êtes dans l'aquifère, on a plutôt des phénomènes d'équilibre chimique entre des phénomènes de minéralisation qui sont beaucoup plus lentes que ce que l'on peut observer dans la zone non saturée. C'est plutôt un phénomène d'équilibre chimique entre la roche et l'eau qui va circuler. Et puis, on a un certain nombre de... On va regarder, en fait, l'évolution, l'évolution de cette eau de l'amont vers l'aval pour voir quel type de réaction on peut avoir qui peut expliquer le changement chimique. Ça peut être des phénomènes d'oxydoréduction, comme j'ai dit. Alors, l'oxydoréduction, pour l'arsenic, ça change la valence, mais pour certains minéraux, ça va leur permettre, par exemple, de la précipitation. Donc, on fait des bilans de masse des différents éléments au fur et à mesure du flux pour savoir quel type de processus va subir l'aquifère et le flux d'eau le long de son parcours. vous voyez précipitation, vous avez des phénomènes des réactions, vous avez éventuellement des phénomènes de mélange d'eau et tout ça, ça permet, en fait, de savoir comment fonctionne, on parlera aussi du géothermalisme et tous ces processus externes mais qui vont avoir une influence directe sur la composition chimique, on peut, entre autres, par la chimie et on verra aussi par la composition isotopique, on peut mettre en évidence ces phénomènes et éventuellement les quantifier. Donc, nous, ce qu'on fait, voilà, c'est d'où vient ce que l'on observe en termes de chimisme dans l'eau, est-ce que c'est un phénomène naturel, classique, à partir de la zone racinaire ou on a d'autres phénomènes qui sont liés qui fait qu'on se retrouve avec des compositions chimiques qui ne sont pas cohérentes, par exemple, avec la géologie que l'on a, que l'on observe. et c'est un des cas d'étude que je vous montrerai. On s'est retrouvé à l'époque, quand on a discuté, à l'époque, ce n'est pas si vieux que ça, puisque c'était une soutenance de thèse d'il y a un an, on s'est retrouvé dans des conditions de salinisation extrême sur des eaux qui sont récentes, très récentes, dans un milieu granitique. Donc, comme j'ai dit, milieu granitique, bicarbonate et calcique, manque de peau, on était en chlorurée sodique. C'était vraiment très intéressant comme réflexion en termes de comment pouvait-on passer sur des valeurs classiques de minéralisation faibles, en général, parce que faire des phénomènes d'hydroïde sur un granit, c'est quand même assez compliqué. Minération faible, bicarbonate et calcique, à des minéralisations très fortes, on a eu jusqu'à 10 grammes par litre de minéralisation, avec des faciès chlorurés sodiques. Voilà, ça, c'est des phénomènes que l'on retrouve de temps en temps. On est confronté dans des expériences, dans des zones d'études sur des choses qu'on n'a jamais vues, mais il y a toujours des explications scientifiques. C'est ça qui est intéressant dans la recherche, c'est de voir, dans des conditions très particulières, pourquoi on arrive à se retrouver avec des minéralisations de ce type. Suivant. Alors, comme j'ai dit, on fonctionne beaucoup avec des gammes de valeurs qui nous permettent de savoir si on est dans la normalité. Je dirais, quand on est dans la normalité, la géochimie n'a que très peu d'intérêt. Ça permet de dire que l'eau est potable, c'est parfait, mais c'est plus de la gestion d'eau, on va dire, que des projets de recherche intéressants. Donc, on a des gammes, comme je vous ai dit, l'eau de la pluie, alors ça, c'est ce qu'on appelle la conductivité. C'est l'équivalent, en fait, on a une relation entre la conductivité et la minéralisation, c'est-à-dire des grammes par litre de dion, dion dissous dans l'eau. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas 10,80 micro-semen que je vais minéraliser mes eaux. Par contre, dès que je vais le retrouver dans des roches silicatées, comme des granites, comme j'ai dit, ces roches silicatées, les phénomènes d'hydrolyse sont relativement compliqués, très lents. On se retrouve avec des valeurs de minéralisation qui sont intermédiaires. Quand je suis, par contre, dans des roches carbonatées, j'arrive à avoir des valeurs qui sont beaucoup plus hautes. Et après, quand je suis dans des eaux thermales ou dans des eaux évaporées, j'ai une gamme encore plus haute jusqu'à l'eau de mer. Donc, j'ai un certain nombre de gammes qui me permettent de savoir si je suis dans une condition normale ou si je ne suis pas en condition normale. Alors là, vous avez un petit graphe en ce qu'on appelle le diagramme de Piper qui est vraiment la base pour les géochimistes qui nous permettent de mettre des points sur des diagrammes ternaires. Vous avez d'un côté les cations, d'autre côté les agnons et c'est la répartition en pourcentage pour une eau donnée des différents agnons et des différents catons qui permettent de caractériser le faciède chimique de l'eau. Donc ça, on met des points et on regarde éventuellement l'évolution spatiale de ces points de chimie pour voir quel type de réaction on peut avoir dans l'aquifère. Ça, je vous le montre parce qu'on va le voir dans les cas d'études systématiquement. Suivant. Alors voilà, je n'irai pas plus loin je crois en chimie pas beaucoup plus loin pour laisser un peu de place à l'isotopie. Mais voilà, vous avez pour les problèmes de contamination tropique, comme je vous dis, quand on a des éléments qui sont en dehors des normes, je vais voir si je ne peux pas expliquer ça par des apports en tropique. Donc vous avez un certain nombre de marqueurs, de traceurs que l'on va regarder qui me permettent de faire des hypothèses sur les sources possibles de contamination. Le premier travail, c'est environnemental, c'est de regarder quel type de source de contamination j'ai dans ma zone. C'est avant tout le premier travail en fin de compte. Et ensuite, je regarde la chimie de l'eau pour éventuellement cibler, puisque en général, la première chimie que l'on va faire, c'est la chimie des majeurs. On fera la chimie des traces ensuite parce qu'on est dans des contextes différents, c'est-à-dire des contextes par exemple de géothermalisme où on sait que les problématiques d'éléments en trace peuvent se poser parce qu'évidemment dans les systèmes géothermaux, on a des phénomènes de température et les processus de chimie sont accélérés quand on augmente la température. Donc on va se retrouver avec des quantités d'éléments en trace très importantes. Donc dans ce cas-là, on va mesurer les éléments de trace. Mais si on est dans des contextes industriels ou miniers par exemple, là effectivement on a des traces, on a du cuivre, on a du vagadès, on a des métaux. Donc là, c'est pareil, ce sont des éléments qui vont être ciblés pour savoir si entre ce que l'on observe sur la surface peut avoir des conséquences sur les eaux de l'aquifère et donc détecter des contaminations que l'on ne pourrait pas détecter si on ne faisait simplement qu'une analyse chimique classique. Voilà, je n'irai pas plus loin. De toute façon, je pense que vous pourrez retrouver ce PPT, éventuellement, si vous êtes intéressé, récupérez les diagrammes pour avoir des idées de marqueurs. Si vous avez des problèmes de contamination sur vos eaux, ça peut être aussi les eaux de surface, qui permettent de cibler des activités humaines par rapport à des marqueurs différenciés. Suivante. le phénomène important dans les aquifères, c'est éventuellement ces phénomènes de salinisation, sachant que pour nous, l'eau douce, c'est une eau qui est inférieure à un gramme par litre. C'est aussi les normes de potabilité. Alors, un gramme par litre, c'est l'équivalent à peu près de 1500 micro-siemens, donc la valeur de conductivité électrique et ensuite, vous passez sur des eaux somates, des eaux salines, voire des eaux mûres pour que vous êtes supérieurs à l'eau de mer. Et ça, suivante, je ne vais pas aller dans les détails, mais en termes de recherche, on sait les différents processus qui peuvent amener des eaux vers ce type de comportement. Donc là, c'est simplement émunéré, c'est émuméré, c'est simplement pour les gens qui éventuellement sont intéressés avec, entre autres, de la bibliographie pour, si vous avez des cas d'aquifères, par exemple, d'avoir une liste possible de processus qui permettent d'expliquer une salinisation, ce que j'appelle de la minéralisation vers une salinisation des eaux, avec des conséquences de toute façon sur la potabilité et sur l'usage de l'eau en général. Suivant. Oui, simplement un exemple. Ça, c'est un exemple en plus qui parle, c'est le problème de l'intrusion marine. Alors souvent, en fait, les gens pensent à l'intrusion marine, on est près de la mer, la mer monte un peu, on a l'intrusion marine. En général, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne puisqu'on a des phénomènes de... Si votre mer monte, votre aquifère va monter aussi puisque les phénomènes de densité font que l'eau douce va se retrouver au-dessus. Donc, ce n'est pas ces phénomènes-là qui vont creuser, qui vont créer des phénomènes d'intrusion marine. C'est les pompages. Là, vous voyez ce qui se passe, vous avez un pompage à l'intérieur. Ce n'est pas à 10 km. Vous voyez, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les roches sont perméables. Donc, ce fameux bisossalin que l'on voit, il se propage en partie aussi dans le continent. Donc, il va, en fait, c'est la barrière de l'eau fraîche qui va déterminer la forme et ce fameux contact, ce bisossalin, ce qu'on appelle le bisossalin, entre l'eau de mer et l'eau douce. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait calculer, qu'on sait faire. La problématique des intrusions marines, c'est souvent dans les 2-3 km au niveau du continent, souvent quand on a des champs captants, on va se retrouver avec des forages qui vont pomper, pomper, et on va créer des dépressions inverses. Enfin, on crée une dépression sur l'aquifère et vous créez une remontée dans le bisossalin qui fait que cette remontée risque de contaminer ensuite par l'intrusion marine directement votre aquifère pratique. Et ça, une fois qu'on a ça, c'est quand même très compliqué pour résoudre le problème. Voilà, ça c'est un exemple suivant, mais je vais simplement montrer, voilà ce qu'on a, là c'est un article que l'on est en train de faire, donc du côté de Tunis, vous avez la Tunisie, donc oui, on est au sud de Tunis, pas très loin, donc c'est ce qu'on appelle la plaine de Grombalia. Là, vous avez d'un côté le TDS, donc vous voyez que là, quand j'ai parlé de 1000 mg par litre pour avoir une eau qui est considérée comme potable, on y est déjà, et on va tranquillement sur des valeurs beaucoup plus hautes qui sont près de la mer, alors je n'ai pas marqué, mais ici, en général, tout ce que vous avez en vert, jaune, vous avez plutôt des faciès sulfatés calciques, donc plutôt dissolution du gypse, des phénomènes d'évaporite que l'on trouve dans ces formations, par contre, au niveau de la mer, on voit bien qu'on a plus de minéralisation et vous avez un faciès NACL que l'on peut considérer effectivement comme un processus d'intrusion. Et ce processus d'intrusion, il est aussi bien marqué par le graphe qui est à droite où c'est la comparaison entre 2020 et 2004 de la baisse des niveaux piézométriques, et donc vous voyez toute la zone qui est en rouge, en fait, elle est sous l'eau maintenant, elle est en dessous de zéro, donc là, on a vraiment de l'intrusion marine. Voilà. Suivant. Alors, on passe à la partie qui m'intéresse, qui est vraiment mon champ d'activité, c'est les problématiques d'isotopes. Alors, pour le grand public, un élément chimique, il est défini, enfin, pour le grand public, je ne sais pas, en tout cas pour les scientifiques, on n'a pas beaucoup d'éléments chimiques, sur Terre, on a 92 éléments chimiques, donc c'est une ressource limitée, et l'élément chimique, il est défini, en fait, par sa composition électronique ou par la composition de son noyau en termes de protons. Donc, si j'ai un proton, j'ai aussi un électron puisque la charge s'annule entre les électrons et le noyau, et le fait d'avoir un seul proton, ça va me définir l'élément hydrogène. Donc, à côté, vous avez l'élément l'oxygène, l'oxygène est défini par 8 électrons ou alors 8 protons, c'est la même chose. et en termes pratiques, vous avez donc ce terme Z qui définit un élément. Donc, l'élément, il est défini par Z. Alors, qu'est-ce que c'est que A ? Le A, c'est en fait ce qu'on retrouve dans le noyau, vous avez les protons, mais vous avez aussi les neutrons. Les neutrons, ils n'ont pas de charge, mais ils ont de la masse et donc, c'est la somme des neutrons et des protons qui constituent la masse, la masse de l'élément. et cette masse, ça varie en fait. On peut garder un Z et faire varier sa masse. C'est ce qu'on appelle les isotopes de l'élément. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Vous avez, alors ça peut être, on n'a pas tant que ça, on a deux types d'éléments isotopiques, les stables, c'est-à-dire qui ne bougent pas du moins à notre échelle de temps. Quand je parle d'échelle de temps, c'est des milliards d'années. Par exemple, ici, vous avez le chlore 35 qui a deux isotopes stables, le 35 et le 37. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de chimie. Quand vous avez fait des balances de masse des éléments chimiques, le seul élément qui était un peu bizarre, c'était le chlorure puisque sa masse, on disait qu'il était égal à 35,5 alors que les autres, en général, c'est des nombres entiers. L'oxygène, c'est 16, voilà, etc., etc. Tout simplement parce que c'est la répartition des isotopes, des deux isotopes ici, se compense. C'est-à-dire qu'ils ont une interaction, il y en a un qui est plus important que l'autre, mais l'autre, il n'est pas négligeable. Ce qui fait que si je fais un bilan, une équation basique, je vais retrouver effectivement cette valeur de 35,5 qui correspond à du 35, du chlorure 35 à 75% et du chlorure 37 à 25%. Alors, vous allez me dire oui, d'accord, le chlorure 35, je comprends, mais pourquoi l'oxygène qui a aussi des isotopes, on considère qu'il est égal à 16 ? On va le voir sur la prochaine diapositive. Mais avant, je voulais parler des radioactifs, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a beaucoup des radioactifs, ce sont donc des éléments qui ne sont pas conservés, qui vont s'auto-détruire avec le temps, qui pour nous sont aussi intéressants parce que ce sont des marqueurs de temps. j'expliquerai ça plus loin. Et là, pour chlorure, vous en avez plein, vous en avez plein. Donc, ce qui est vertical, c'est les éléments naturels et ce qui est horizontal, c'est des éléments que l'homme a créés par les expérimentations nucléaires que l'on fait ou par des produits, des résidus de produits fissiles. Donc, vous voyez qu'on peut aussi créer, non pas des éléments chimiques, mais des isotopes de façon importante. Ce qui est intéressant, c'est que chaque élément radioactif, il a une carte d'identité. Ce que vous voyez, les 300 000 ans, c'est ce qu'on appelle la période de demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que, par exemple, mon 36 chlore soit divisé par deux en termes de molécules, enfin, en termes d'atomes. Donc, c'est la carte d'identité et chaque élément a une carte d'identité différente. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on a un élément, si on arrive il a bien calibré, il nous sert de géopronomètre pour nous. Suivant. Voilà, simplement, ça, c'est le tableau de Mendeleïev. Donc, vous voyez les différents éléments. Alors, j'ai parlé de 92 et vous allez dire, mais oui, mais on va jusqu'à 118. Ça, ce sont des éléments aussi créés par l'homme qui peuvent être le plus connu que l'on peut mesurer, que l'on a créé et qui existe encore. C'est le plutonium. Le plutonium, c'est un résidu de l'industrie nucléaire, mais c'est un élément totalement artificiel. Et plus vous montez en termes de masse, moins ils sont stables. Donc, ils existent. Et souvent, les derniers existent par des visualisations de modèles mathématiques. Voilà, donc ça, c'est parti de la chimie. Suivant. Alors, nous, les isotopes environnementaux, on est limité parce qu'il faut que ça s'associe, il faut qu'il y ait une relation avec l'eau, l'eau sous toutes ses formes, pour avoir un intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Évidemment, le deutérium, l'oxygène 18, c'est les molécules de l'eau. Donc, quand il se transporte dans son cycle, je peux avoir des renseignements avec l'oxygène. Le carbone 13, vous comprenez de ce qu'on a discuté tout à l'heure de ce fameux mélange entre le CO2 et le bicarbonate, ils sont associés. Donc, ce carbone 13, il va être transporté de la surface dans l'aquifère. Donc, c'est un marqueur, c'est aussi un marqueur aussi de datation avec le carbone 14, en compréhendant du carbone 14. Et puis après, je peux avoir des éléments qui vont être des marqueurs de contamination comme l'azote, le soufre. Donc, l'azote pour des phénomènes de contamination, en général, de nitrate, soufre, borre, lithium, chlore, ça peut être des phénomènes de salinisation et puis d'autres que je ne vais pas énumérer. Mais, on est quand même limité en termes d'éléments puisqu'il faut que ça corresponde à une dynamique de l'eau. Et puis, à côté, vous avez ce qui peut être utilisé pour nous pour dater les aquifères. On sait que les aquifères, ils ont des réponses différentes. On peut avoir des aquifères qui vont se comporter de façon, avec des taux de résidence, c'est-à-dire la vitesse de circulation très rapide. Donc, il va falloir des éléments radioactifs qui vont se désintégrer très rapidement pour avoir une bonne résolution. On va utiliser, par exemple, le tritium qui va perdre ses éléments en 12 ans. Son nombre d'éléments va baisser de la moitié. Donc, grosso modo, je vous expliquerai après que pour le tritium, ce n'est pas si simple que ça. Mais théoriquement, on travaille sur à peu près 8 périodes. Donc, à peu près jusqu'à 90 ans, on peut utiliser le tritium en théorie. Et puis, pour la plupart des aquifères qui sont plutôt de ce type-là, c'est le carbone 14, c'est-à-dire des aquifères qui vont jusqu'à peu près 30 000-35 000 ans. Et on va systématiquement utiliser le carbone 14. Et puis, pour les aquifères beaucoup plus vieux, comme j'ai dit, l'utilité de ces éléments radioactifs, c'est sur 8 périodes. Donc, ça veut dire qu'au bout de 30 000 ans, mon carbone 14, il est dans les pâques rèques. Il est à un niveau d'erreur d'incertitude, on est près de zéro, à quelques pourcents, donc on ne peut plus l'utiliser. Donc, tout ce qui est beaucoup plus vieux, on est obligé de prendre de nouveau un élément qui me permette d'avoir une résolution suffisante pour quantifier la datation. On va utiliser, par exemple, le Chlor36. Alors, le Krypton, vous voyez, il a à peu près la même période que le tritium. Comme j'ai dit, le tritium, il y a des problèmes d'utilisation, il utilise le Krypton. Le Krypton, c'est un élément qui est anthropique et qui est toujours croissant. Donc, pour nous, c'est un très, très bon élément, sauf qu'il y a un problème de coût actuellement pour l'utiliser. Mais c'est un élément de datation intéressant. Donc, vous avez l'argon, vous avez le Krypton. Alors, Krypton, Beryllium, alors, le Beryllium, simplement, pour la petite histoire, c'est ce qui permet de, alors, on ne va pas travailler le Beryllium, ça, ce sont des éléments qui vont se fixer sur les particules et ces particules vont être déposées, par exemple, dans la neige. Donc, avec 53 jours, grosso modo, quand vous avez un dépôt de Beryllium qui va être enfoui, donc qui va commencer à avoir une décroissance radioactive, au bout d'un an, vous n'avez plus de Beryllium. ça permet de calculer les couches annuelles sur un glacier, par exemple, l'utilisation du Beryllium. Donc, on essaye de trouver toujours une utilité aux différents éléments, mais on est obligé, de toute façon, d'avoir des éléments qui correspondent à ce que l'on veut analyser au niveau du cycle de l'eau. Et puis, les gaz nobles, j'en ai un peu parlé, donc on a une très bonne relation entre la température et la concentration d'hélium qui nous permettent, pour les aquifères anciens, pour les eaux fossiles, de connaître exactement des conditions de recharge à l'époque de la recharge. Et puis, juste à côté, c'est pareil, un petit tableau récapitulatif des différents éléments. Ici, ce sont les éléments stables qui permettent d'avoir la connaissance d'un certain nombre de processus. Donc, quand j'ai un processus particulier, je me réfère à ce type de tableau qui me permet, ah bah tiens, je vais utiliser cet élément parce que ça me permettra de répondre à la question que je me pose. Suivant. Alors, j'en reviens à mon chlore, le fameux chlore avec une masse de 35,5. C'est que globalement, la plupart des isotopes qu'on va utiliser, ils ont un très, 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 très dominant et vous avez un, voire deux qui sont tout petits. Donc, globalement, effectivement, la masse totale, elle se rapproche de l'élément le plus important. Donc, vous voyez l'oxygène 16. Pourquoi en chimie, on le met à 16 ? Parce que derrière, il y a des virgules. On est des virgules à deux ou trois, zéros derrière. Donc, il n'y a aucun intérêt à mettre ces zéros. Donc, on est à 16. Mais la réalité, je dirais physique, c'est 16, quelque chose. Ce n'est pas 16. Donc, les éléments chimiques ne sont pas des nombres entiers. Ce sont toujours des nombres réels. Donc, dans notre cas, on utilise le deutérium, un et deux, le carbone 13. Toujours pareil, le carbone 13, c'est un intérêt vis-à-vis du cycle du carbone qui va interagir avec le cycle de l'eau. Et les isotopes, les trois sont utilisés, mais globalement, expérimentalement et en termes d'abondance, on utilise avant tout l'oxygène 16 et l'oxygène 18. L'oxygène 17, on commence à l'utiliser depuis peu de temps, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué puisqu'on n'arrive pas vraiment à déterminer son intérêt climatique, entre autres. Et on a été jusqu'à une dizaine d'années à peu près dans des contraintes analytiques telles que les mesures n'étaient pas très bonnes. Par contre, l'oxygène 16, l'oxygène 18, ça fait depuis 70 ans qu'on s'est mesuré ça. Donc, ça s'est développé beaucoup plus rapidement. Suivant. Un peu, alors, c'est un peu basique, vous retournez ce qu'il y a de plus simple. Alors, l'isotope, c'est deux lois très simples. La première loi, c'est ce qu'on appelle le rapport isotopique. C'est ça qu'on va définir, c'est-à-dire le rapport simplement de l'isotope lourd sur l'isotope léger. C'est la définition de la composition du rapport isotopique. Et ça, ça fonctionne pour tous les éléments. Et comme on a bien vu que cet isotope lourd, dans ce cas-là, souvent, il est tout petit, ça fait qu'on se retrouve avec des petits chiffres qui ne sont pas faciles à manipuler. Et c'est pour ça qu'on a changé cette valeur absolue en une valeur relative que vous avez trouvée dans les publications qu'on appelle la composition isotopique ou la notation delta qui est en fait le rapport ou la déviation plutôt, la déviation isotopique de l'élément lourd par rapport à un standard. C'est-à-dire chaque élément a un standard. Et par la définition delta, la valeur du standard en termes de composition isotopique, chiffre relative, est égale à zéro. Donc, ce que l'on va simplement observer, c'est une déviation positive ou négative par rapport à ce standard. De manière pratique, ça veut dire si j'ai 2000 sur un million d'isotopes d'oxygène 18 comme standard, si d'un côté j'ai 1998 et de l'autre côté j'ai 2005, le 2005 va me donner un chiffre positif en delta et le 1998 un chiffre négatif. Donc, ça veut dire que j'ai moins d'isotopes lourds, par exemple, dans ce cas-là quand j'ai un chiffre négatif et plus d'isotopes lourds quand j'ai un chiffre positif par rapport à mon standard. Évidemment, comme c'est une relation relative, on peut aussi travailler un élément par rapport à un autre. C'est-à-dire, il y en aura un qui sera beaucoup plus enrichi ou beaucoup moins enrichi par rapport à l'autre. Donc, c'est quelque chose de très relatif. On va dire que c'est une standardisation des résultats au niveau international pour pouvoir comparer les différents travaux. Donc, vous voyez, la définition de la composition isotopique, c'est pareil, c'est quand même très simple, c'est deux ratios que l'on va comparer. Et comme je dis, chaque élément chimique va avoir son standard par définition de l'équation qui a une valeur de zéro. et on considère globalement, c'est un standard qui doit très peu varier spatialement au niveau de la Terre et c'est souvent, ça correspond aux masses de cet élément le plus important. Pour le cas de l'eau, Océane 18 de Thérium, c'est ce qu'on appelle le standard Min Ocean Water, c'est-à-dire la valeur isotopique de l'océan. Effectivement, quand vous allez faire des mesures, que ce soit en Antarctique, en Arctique ou sous l'équateur, vous allez retrouver pratiquement la même valeur de composition isotopique avec une variation mais très très faible. Et pareil pour le carbone 13, je fais la même chose, là où on trouve le plus de carbone, c'est les roches primaires, les roches carbonatées et de la même manière, si je fais différentes analyses partout dans le monde, on va voir que cette valeur de carbone 13 est à peu près identique partout. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est parce que le processus, c'est le même, c'est le même partout. D'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est la composition isotopique de l'atmosphère qui va se coordonner avec l'eau pour créer les bicarbonates. Or, la composition isotopique en carbone 13 de l'atmosphère, elle est pareille partout. Donc, le résultat de la précipitation de roches carbonatées, avec le temps, que ce soit en Antarctique, en Arctique, vous allez avoir la même composition isotopique. C'est tout aussi bête que ça. comme j'ai dit, la science des isotopes, en fait, elle est universelle. C'est-à-dire que nous, on utilise un tout petit peu, comme j'ai dit, peu d'éléments, mais par exemple, les géologues utilisent tous les éléments, que ce soit au niveau des formations géologiques, au niveau des minéraux, puisqu'eux, ils vont utiliser tous les éléments dans la formation, par exemple, des minéraux. On va se retrouver avec pratiquement tous les minéraux chimiques. des choses intéressantes, par exemple, on peut, par la composition isotopique de certains éléments, faire une analyse sur une pierre et voir si elle a une origine terrestre ou si elle a une origine extraterrestre. Voilà ce genre d'utilité que vous pouvez retrouver aussi dans la biographie. Évidemment, très utilisé dans les sciences environnementales. Et en fait, chaque fois qu'on aura un cycle, que ce soit minéral ou organique, c'est-à-dire un changement de phase de l'élément, phase physique ou chimique, on va voir que ça va créer des conséquences sur le changement aussi de la composition isotopique de mon élément. Et donc, on peut suivre sur tout le cycle d'un élément, sa variabilité, la composition isotopique. Et on verra qu'en plus, c'est facilité parce que le seul paramètre qui va vraiment interagir dessus, c'est la température. Suivant. Voilà. ça sera la dernière, pratiquement la dernière. Donc là, on a vu qu'en fait, chaque élément ponctuel, que j'ai une table, je ne sais pas trop quoi, tout ce qui n'est pas mobile, est fait d'un certain nombre d'éléments chimiques et donc est fait d'un certain nombre d'éléments isotopiques que je peux quantifier. Aucun problème. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est la dynamique du système. C'est la dynamique de l'élément qui va, le long de ce cycle, se modifier. Et en fin de compte, quand on va, pour les gens qui ont un peu de base de chimie, je pense que tout le monde a vu ça au moins au collège, si on compare la chimie classique, donc vous avez l'équation d'un équilibre chimique du côté gauche qui est déterminé par la température et par son coefficient, sa constante d'équilibre K, vous faites la même chose en isotope. alors là, j'ai un liquide et une vapeur, donc je regarde quelle est l'interaction isotopique entre les deux. Je peux faire la même chose en termes d'équilibre de la réaction et en termes d'équation. On ne va pas appeler ça une constante d'équilibre, on va appeler ça un facteur de fractionnement isotopique qui va d'une direction à une autre, c'est-à-dire le delta 18 alpha LV est différent du delta 18, enfin du 18 alpha VL. Donc il y a toujours une direction, c'est comme une équation chimique. Et on se retrouve quand on définit l'équation en fin de compte avec un simple rapport isotopique, c'est-à-dire le rapport isotopique de la phase 1 sur le rapport isotopique de la phase 2. Donc c'est tout aussi simple que ça, donc ce n'est pas vraiment compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une équation unique en fait, qui va me déterminer la relation de fractionnement isotopique entre ces deux phases. Donc là, vous avez par exemple le fractionnement isotopique de liquide vapeur, que ce soit pour l'oxygène 18 ou pour le deutérium, de l'eau. Donc là, de l'autre côté, solide vapeur, je pourrais faire la même chose. Avec liquide solide, j'aurai aussi un système d'équation qui me permet de caractériser totalement mon facteur de fractionnement si je connais la température de la température ambiante où se passe le changement de phase. Alors, c'est pareil, cet alpha, et c'est un peu comme le ratio, on se retrouve avec des chiffres qui vont osciller entre un, donc pas facile à manipuler. Donc de nouveau, on fait une transformation sur, et on va parler de facteur d'enrichissement. Vous voyez, la solution mathématique est vraiment très simple et pour nous, ça va nous simplifier la vie parce que ce facteur d'enrichissement, c'est en fait la différence de composition isotopique entre la phase 1 par rapport à la phase 2. Donc voilà, en général, c'est ce qu'on va utiliser. Suivant. Et donc, de façon pratique, vous voyez, donc là, c'est le facteur d'enrichissement du leutérium, donc l'évolution de ce facteur d'enrichissement par rapport à la température sur un système liquide-vapeur, évidemment, en dessous de zéro, il n'y a plus de liquide, c'est solide-vapeur. Et vous voyez, donc on a un système d'équation qui est très logique et qui fonctionne par rapport à la température. Alors ça, c'est le cycle de l'eau. Alors de façon pratique, comment on peut voir ça ? Vous voyez, vous avez un bac d'eau. Alors ça, ce sont des réactions à l'équilibre. Donc imaginez un cube avec de l'eau totalement fermé. Avec le temps, va se créer en fait une dynamique entre le vide et l'eau. Et donc, on va créer une vapeur qui est génétiquement liée à l'eau. Et de façon pratique, on peut bien comprendre que si j'ai de l'oxygène 16 et de l'oxygène 18 dans mon eau, l'oxygène 16 va avoir plus de facilité à sortir vers la vapeur que l'oxygène 18. Voilà, c'est ça, le fractionnement isotopique. Alors la deuxième question, l'effet de température, évidemment, c'est quand vous augmentez la température, vous augmentez aussi l'énergie du système qui va combattre cet effet de masse. Ce qui veut dire que plus c'est froid, plus le facteur de fractionnement est important et plus c'est chaud, moins le facteur de fractionnement est important. Des lois très basiques. Alors ça, c'est l'eau. À côté, vous avez la même chose, mais pour le carbone. Le carbone 13, notre carbone 13, le fameux carbone qui va partir du CO2 atmosphérique en passant par la végétation et qui va créer des bicarbonates ou des carbonates dans le système. Donc, tout système chimique qui évolue, on peut chaque fois caractériser entre deux phases une équation qui va permettre de calculer le facteur de fractionnement entre ces deux éléments, entre ces deux phases qui me permettent ensuite de voir à quel niveau du cycle biochimique je suis dans mon système où on verra des phénomènes d'origine, par exemple. Donc, en bas, vous avez le système d'équation qui est un système assez basique. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux CO2, H2O, va créer un acide, l'H2CO3, acide dissous. Cet acide dissous va attaquer le réseau cristallin, donc il va consommer de l'hydrogène, donc son pH va monter et va créer du bicarbonate. Et ce bicarbonate, éventuellement, si les conditions de pH augmentent, peut se transformer en carbonate, éventuellement, ce carbonate peut se transformer en précipitation si le pH devient très basique. Donc, tout ça, ce sont des changements de phase de l'élément carbone et chaque fois que j'ai un changement de phase, j'ai un facteur de fractionnement différent, donc qui est totalement matérialisé ici. Donc là, ce ne sont pas des facteurs de fractionnement, mais c'est des valeurs de carbone 13 que l'on retrouve. Alors, vous voyez bien dans le sol, mais la végétation aussi est caractérisée par différents types de valeurs de carbone 13 suivant son cycle végétatif. C'est-à-dire, les cycles sont différents. Vous avez deux grands cycles, le C4 et le C3, qui, en termes de composés organiques, ne sont pas les mêmes. Donc, comme ce n'est pas les mêmes, évidemment, entre le CO2 et la formation du composé organique, je vais avoir des facteurs de fonctionnement différents. C'est tout aussi bête que ça. Je ne vais pas en parler, mais de façon très pratique, les excès de carbone 13 que l'on retrouve dans la atmosphère, on peut les voir. On peut les voir à travers le carbone 13 puisqu'on avait une valeur à peu près de moins 7 pour 1000 en carbone 13 avant 1950. et la végétation a comme caractéristique d'avoir des valeurs de composition isotopique beaucoup plus négatives. Pour les charbons, ce n'est pas moins 25, c'est beaucoup plus, c'est moins 40, moins 50. Ce qui fait qu'à force injecter des valeurs à moins 50, vous allez observer que la composition isotopique de l'atmosphère du C3 a évolué de moins 7 et actuellement on est à moins 8,2. On voit qu'on a ce qu'on appelle un appauvrissement des valeurs isotopiques de la composition du carbone, du CO2 dans l'atmosphère dû à l'injection massive de charbon, de pétrole qui sont marqués par une composition isotopique beaucoup appauvrée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire la même chose sur un arbre. Vous coupez l'arbre de son centre jusqu'à la périphérie, il y a aussi cet arbre à 100 ans, vous allez voir là aussi la variabilité de la composition isotopique qui va aussi s'appauvrir au fil du temps puisque que fait la plante, que fait l'arbre ? Il absorbe le CO2 de l'atmosphère donc c'est avec ce CO2 qu'il va construire son propre carbone au niveau de sa constitution. Donc on voit bien qu'on a l'intérêt de la composition isotopique qu'elle est dans beaucoup de domaines. Suivant. Alors le deuxième ça c'est très facile simplement pour vous montrer ce qu'on fait et qu'en fait ce qu'on fait c'est quand même pas obligatoirement très compliqué. Donc les stables vous voyez on a deux relations l'isotope radioactif il n'y a qu'une relation c'est-à-dire c'est la relation de désintégration qui dépend simplement de la constante de désintégration de l'élément. C'est une petite loi exponentielle et pour nous vous avez vu pour les aquifères à taux de résidence très rapide on va utiliser le tritium et le krypton 85 éventuellement pour les moyens le carbone 14 et pour les plus vieux les 36 voilà. Suivante. Et voilà en termes pratiques vous avez une seule loi c'est ça même ça dépend simplement du temps. Le temps c'est une fonction de cas de cette constante de désintégration et donc là vous voyez là c'est en heure si quand je me mets à donc si on part de la valeur de 800 quand je suis à 400 ça veut dire que j'ai perdu la moitié donc si je suis sur le tritium ça correspondra à 12,4 ans si je suis sur le carbone 14 ça sera l'équivalent de 5700 ans voilà ce qu'on appelle une période période de l'élément radioactif. alors quel est le principe ça c'est important les principes même si c'est pas très bien écrit sur le voilà c'est qu'en fait on considère que l'atmosphère a une activité maximale de tous les éléments radioactifs alors pourquoi on dirait même ici les éléments radioactifs ils décroissent ils devraient diminuer oui ils diminuent mais ils sont régénérés par ce qu'on appelle le processus de spaliation qui se passe en haute atmosphère et qui en fait un contact entre différents atomes et les rayons cosmiques donc ces rayons cosmiques vous avez on ne les voit pas très bien mais vous avez les relations qui permettent de créer du tritium et de créer du carbone 14 mais c'est pareil pour la totalité des éléments radioactifs chimiques donc vous avez l'atmosphère renouvelle son stock petit à petit d'éléments radioactifs et pour nous ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a passé la barrière du sol bon plus ou moins on va dire parce que tant que vous êtes en contact avec l'atmosphère on va considérer qu'on a quand même des interactions avec l'atmosphère mais très rapidement cette eau qui va s'affectrer ne va plus être en contact avec l'atmosphère et va commencer à décroître donc c'est pour ça qu'en fait une eau qui va plus votre eau va décroître enfin plus votre eau va avoir un temps de transit long moins elle aura d'atomes d'atomes per ce qu'on appelle l'atome per radioactif et comme j'ai une loi qui me permet de calculer le temps le temps par rapport à sa composition son nombre d'atomes ça me permet ponctuellement d'avoir une valeur temporelle de mon échantillon d'eau alors le temps c'est alors le temps d'aquifère ça ne veut pas dire grand chose vous voyez bien que si vous avez un aquifère confiné par contre il y a une logique si vous faites une mesure de carbone 14 au niveau de la zone d'infiltration vous allez avoir des valeurs récentes et plus vous allez vous engouffrez dans l'aquifère confiné plus ces âges vont décroître puisqu'effectivement là on est totalement isolé dans un système confiné de l'atmosphère donc il y a quand même une vraie logique et un vrai outil à utiliser pour calculer l'évolution des âges on ne va pas parler d'âge de l'aquifère mais plutôt une gamme d'âges c'est à dire qu'en fait si vous faites qu'une seule mesure c'est une mesure ponctuelle donc quand vous allez faire de la datation il faut faire ça sur l'ensemble sur un certain nombre de points suffisamment statistiquement comment on dit statistiquement représentatif pour tirer une valeur soit une valeur moyenne soit un rang de valeur de datation qui nous permet ensuite de calculer les stocks d'eau derrière et les temps de transit moyens suivant oui alors ça simplement pour le tritium et pour le vous avez donc pour les aquifères à taux de résidence très rapide on utilise le tritium le le crypton 85 et puis on verra très rapidement dans le cfc alors le cfc lui il est il est constant mais c'est toujours le même système pour les gaz vous avez une courbe en fait universelle pour les gaz anthropiques qui est liée donc depuis 1950 et qui est une loi unique au niveau de l'atmosphère que ce soit au Pérou que ce soit en France vous allez avoir les mêmes concentrations dans ces éléments cfc et sf6 et donc comme j'ai dit que si je connais la température si je connais du lieu si je connais la courbe c'est à dire la concentration dans l'atmosphère de mon composé je sais exactement la composition du moins le contenu en gaz de mon eau par rapport à la loi de Henri qui dépend de la température donc en fait quand je mesure un gaz le gaz de cfc par exemple dans mon aquifère je peux remonter à son âge au moment de la recharge l'âge au moment de la recharge donc la période au moment de la recharge le tritium c'est un peu différent donc comme j'ai dit le tritium c'est un radioactif qui nous a intéressé un certain temps c'est pour ça que maintenant ça devient compliqué puisque ce niveau radioactif de base il est quand même très faible entre 4 et 10 un peu près UT ce qu'on appelle les UT tritium au niveau mondial et on l'a utilisé beaucoup à cause des essais nucléaires entre 1950 et 1963 donc on a eu un pic ce qui fait qu'on avait des valeurs en très très haute résolution qui permettait de faire de l'adaptation d'aquifères récents maintenant ce qu'on peut en faire simplement quand j'ai du tritium je sais que l'eau est relativement jeune c'est une indication et ce qui me permet ensuite éventuellement de faire du carbone 14 et de cibler mes carbone 14 alors il est évident vous voyez que le krypton 85 est un gaz aussi il fonctionne comme le SF6 je pense qu'il va il y a une concurrence actuellement on utilise plus le CFC d'ailleurs mais je pense que si en termes de coûts les coûts baissent le krypton sera aussi intéressant à mesurer puisque une valeur de datation enfin une valeur d'aquifère me permet directement de remonter à une valeur de recharge donc d'avoir des résolutions grosso modo le CFC on travaille à plus ou moins deux ans en termes de recharge donc c'est quand même très intéressant sur le tritium voilà comme j'ai dit on n'est plus là-dedans on est plutôt sur soit j'ai des eaux encore relativement récentes soit quand j'ai plus de tritium et bien ce sont des eaux qui ont plus de 70 ans mais c'est quand même déjà un premier de l'aéostique suivant alors voilà alors ce je dirais la problématique des isotopes de l'eau se voit dans son contexte global on ne voit pas simplement que l'aquifère puisque évidemment l'eau de l'aquifère il a une origine en général c'est les précipitations qui elles-mêmes ont une origine donc en général on essaie toujours de travailler sur le cycle en tout cas le minimum de cycle c'est les précipitations et l'aquifère donc voilà tout ce que l'on peut trouver comme processus dans les aquifères et qui peuvent être résolus avec la méthodologie de l'oxygène 18 et du l'isotherbium suivant alors comme j'ai dit l'effet de température c'est des trucs très concrets entre autres pour la recharge quand vous voyez les précipitations au niveau mondial c'est pour le mois de janvier on voit bien qu'on a une répartition des valeurs isotopiques des pluies par rapport à l'équateur c'est normal c'est un gradient de température et vous voyez comme on est en janvier on a des valeurs beaucoup plus appauvries au nord puisque c'est l'hiver alors que dans l'hémisphère sud c'est l'été voilà donc c'est simplement la conséquence de la climatologie mondiale cet effet de température on peut aussi l'utiliser alors ça c'est très intéressant sur les phénomènes d'altitude par exemple quand j'ai un aquifère en vallée c'est intéressant de savoir est-ce que j'ai des recharges en altitude ou ma recharge se fait au niveau de la plaine donc il suffit d'avoir 300-400 mètres de dénivelé de différence pour déjà avoir un marquage en termes de composition isotopique ce qui me permet éventuellement de dire ah ben non la recharge principale elle est à cette altitude et ce qui me permet de protéger la zone de toute contamination c'est exactement ce qui s'est passé pour l'eau de boisson d'Evian près du lac Léman il y a un peu près une trentaine quarantaine d'années maintenant où ils ont fait des études je ne sais pas si vous vous rappelez la pub les premières pubs sur Evian c'était une eau qui avait des millénaires qui avaient parcouru comme ça et quand ils ont fait le tritium ils ont vu que c'était bourré de tritium donc ils ont fait la composition isotopique et ils ont vu qu'en fait l'aire d'alimentation de la source d'Evian c'était dans une peine qui devait être à peu près intermédiaire autour de 1500 mètres évidemment ce sont des zones en construction et la première chose qu'ils ont fait c'est de mettre un périmètre de protection parce qu'on avait démontré que l'eau d'Evian c'était une eau qui avait un temps de résidence très faible c'est à dire que la moindre contamination qu'on pouvait avoir dans la zone de recharge allait se retrouver très rapidement dans la source donc voilà c'est ce type de travail que l'on fait que l'on peut faire et que l'on fait d'autres choses pratiques en termes de cette relation avec la température c'est toute la base de la paléoclimatologie donc que ça soit sur les carottes de glace la carotte de glace c'est d'oxygène 18 de thérium dans des conditions climatiques qui vont varier c'est les fameux cycles de Milankovic les fameux cycles de 100 000 ans que l'on retrouve là vous avez en bas carottes de glace d'épica donc d'OMC sur un million d'années et Vostok c'est sur 400 000 ans qui définit ces fameux cycles de 100 000 ans donc pour nous en termes isotopiques ça veut dire en termes de température quand c'est moins négatif il fait plus chaud et quand c'est très négatif il fait très froid donc vous voyez vous avez une perpétuation de ces cycles de 100 000 ans que l'on voit nettement au moins sur les 4 premiers cycles et voir après donc c'est une je dirais c'est une façon concrète de l'utilisation des isotopes pour faire de la reconstitution climatique mais pas seulement sur l'eau comme j'ai dit tous les isotopes pour réveiller à cette même loi et donc si j'ai des archives où j'ai d'autres éléments par exemple des carbonates les carbonates marins où ça peut être ici l'exemple c'est pas des caractères c'est les stalactites mais ça peut être aussi des arbres c'est pareil il suffit d'avoir une période de résolution de temps suffisamment longue quand je vais faire des coupes des coupes du centre par exemple jusqu'à la périphérie c'est une croissance temporelle je vais voir des variations sur mon carbone 13 ici c'est aussi l'oxygène 18 de mon carbonate qui me permet de faire de la construction paloclimatique sur la période de temps sur lequel l'objet que je vais analyser me permet d'étudier mon ustalactique ça peut ici vous avez une reconstruction à peu près sur les mille dernières années donc ça ça permet de travailler aussi à des hautes résolutions sur des périodes beaucoup plus courtes par rapport à une carotte de glace qui écrase tout évidemment quand vous avez ici vous avez 3,5 km de glace quand vous êtes en bas vous écrasez tout et puis quand vous êtes en haut très rapidement vous écrasez aussi le signal donc ici on travaille à peu près à 200-300 ans sur une carotte de glace de ce type là alors que sur une stalactique vous travaillez pratiquement à l'année comme pour les arbres donc suivant le type de matériel je vais travailler sur une période plus ou moins déterminée donc vous voyez le genre d'utilisation que l'on peut faire avec la composition isotopique suivant donc ça c'est le deuxième effet c'est l'effet continentalité qui me permet aussi de contrôler les eaux d'où vient l'eau des aquifères quand les systèmes sont un peu complexes comme c'est le cas de l'Amérique du Sud on peut avoir différentes origines d'eau on peut avoir des signes isotopiques différents et qui sont aussi pareil basés sur des sur des concepts très très simples et qui fonctionnent tout à fait dans dans le concept de système tempéré un système tempéré c'est une masse de vapeur qui vient de l'océan et qui va déverser progressivement sur le continent donc en fait on a des phénomènes d'évacuation plus rapide de l'oxygène 18 c'est le cas contraire de l'évaporation là vous avez de la précipitation de pluie donc je perds beaucoup plus d'oxygène 18 que d'oxygène 16 dans mon nuage ce qui fait que si je connais la température c'est le même problème c'est le même phénomène je peux totalement calculer l'évolution de mon système alors évidemment dans un système autophérique c'est beaucoup plus complexe puisque la température elle n'est pas constante mais vous voyez en termes pratiques les résultats par exemple ici sur un 30 sec de 5000 kilomètres donc c'est l'Europe donc on est dans des phénomènes où il n'y a pas de réévaporation on a un appauvrissement de la barrière atlantique jusqu'à la chaîne de l'Oural puisque c'est normal comme j'ai dit on va perdre beaucoup d'oxygène 18 et par rapport à l'oxygène 16 donc ce qui reste dans la pluie à la fin il y a beaucoup moins d'oxygène 18 ce qui fait qu'on a un appauvrissement en teneur d'oxygène 18 plus on est dans le continent et d'autre part vous voyez ici vous avez les puits d'été et vous avez les puits d'hiver et les puits d'été sont beaucoup plus enrichis que les puits d'hiver dû aussi à l'effet de fractionnement isotopique dû à la température encore de nouveau donc vous avez deux effets combinés que l'on peut observer sur un réseau de stations entre l'océan Atlantique et l'Oural donc c'est ce genre de concept très basique que l'on va ensuite faire les interprétations que l'on va observer au niveau des aquifères donc déjà ce qui veut dire que quand je fais de l'isotope dans un aquifère j'ai besoin de connaître la composition isotopique que j'ai dans mes précipitations au niveau soit régional mais au niveau local suivant et la troisième relation c'est la relation que j'ai avec l'oxygène 18 et le thérium et qui est la base en fait de la réflexion des hydrogéologues entre autres c'est à dire que en état d'équilibre toutes les précipitations ou quasi et je n'irai pas plus loin dans ma discussion ici vont se retrouver sur une droite unique de Pente 8 voilà grosso modo de Pente 8 dans les conditions normales donc c'est l'équivalent de 95 que ce soit des puits en Antarctique en Arctique en Équateur vous voyez c'est la magie avec une corrélation à 0,99 à peu près que ce soit les puits moins selles ou que ce soit les puits même les puits journalières vont se retrouver sur une droite voilà de Pente 8 et donc ce qu'on appelle la droite de Craig la droite de Béthéorique mondiale donc 8 Pente de 8 avec 10 pour 1000 comment on appelle ça de coordonnées coordonnées à la droite il me semble qui définissent les conditions d'équilibre puisque le phénomène de condensation est un phénomène d'équilibre donc la première chose que je fais quand je travaille sur un aquifère c'est de comparer est-ce que les droites le point de mon aquifère correspond à le point moyen de mes précipitations annuelles pour voir si ça correspond directement et si je n'ai pas d'autres processus associés par rapport à l'infiltration directe des précipitations et après quand ce n'est pas le cas c'est que j'ai des phénomènes annexes qui sont matérialisés ici en bas en fait le petit graphe en bas à droite c'est le graphe qui va être utilisé par les hydrogéologues pour savoir déjà est-ce que mes précipitations sont dans des contextes normales les fameuses 95% où on est dans des conditions différentes qui fait que ce 10 pour 1000 la pente ne bouge pas parce qu'en fait c'est le rapport entre l'oxygène et le deutérium vous voyez bien que l'oxygène sèche et l'oxygène 18 vous avez un rapport de 1 sur 8 et entre le deutérium et l'hydrogène vous avez un rapport de 1 en fin de compte quand vous évaporez les deux vous allez avoir une constance sur ce rapport grosso modo la facture de fractionnement est 8 fois plus élevée sur le deutérium que sur l'oxygène 18 et ça ne dépend pas de la température c'est pour ça que vous avez tous vos points sur la droite donc il y a à peu près il y a 5% des pluies qui vont avoir un comportement différent parce qu'en fait l'origine de la vapeur donc l'origine de l'eau qui va s'évaporer est différente donc ça peut être ça peut être un lac ça peut être dans notre cas la Méditerranée où les conditions d'évaporation ne sont pas les mêmes que sur le reste des océans et qui vont générer la valeur de 10 on appelle ça excès excès en deutérium qui va être beaucoup plus élevé ce qui fait qu'on va avoir un décalage des pluies qui vont se retrouver sur une droite qui est au-dessus de la droite météorique mondiale voilà alors ce qui est très intéressant c'est quand on travaille à l'échelle journalière évidemment et qu'on travaille à Montpellier ou qu'on travaille à Tunis on a des pluies qui viennent de l'océan et on a des pluies qui viennent de la Méditerranée ils vont avoir un marquage différent sur l'excès en deutérium donc ça nous permet aussi de travailler sur les flux sur la direction des flux des événements et de faire aussi de la climatologie là on parle pour l'instant de l'hydrogéologie et on va voir des phénomènes qui vont intéresser directement la cuifère c'est les phénomènes d'évaporation alors pas des évaporations directes sur la cuifère mais des évaporations des eaux d'infiltration par exemple des eaux qui sont stockées en surface dans un lac par exemple qui vont s'évaporer c'est cette eau là qui va rejoindre la cuifère donc elle sera marquée par une évaporation donc par un fractionnement isotopique différent comme vous n'êtes pas à l'équilibre ce fractionnement il se fait plus sur une pente de 8 mais avec une pente entre 7 et 5 voilà donc ça c'est un critère qui nous permet de voir si on a des alimentations à partir d'eau évaporée alors ça peut être des eaux d'irrigation c'est le cas par exemple en Afrique vous avez beaucoup d'eau d'irrigation donc cette eau en partie est évaporée une partie est utilisée par la plante une partie est évaporée et l'autre va en résiduel sur l'aquifère et ça va avoir deux tendances une tendance à saliniser l'aquifère et en même temps une tendance à montrer des concentrations en termes de fractionnement isotopique beaucoup plus élevées que l'aquifère originel et puis ce que vous voyez en vert c'est un autre processus aussi très important c'est le géothermalisme qui lui est caractérisé en fait par deux processus différents avec des pentes qui vont de 0 à peu près à 3,5 donc moi quand je mets des points c'est un repère pour savoir si je suis par exemple dans un processus d'évaporation si je suis dans un processus géothermal par exemple alors de façon très pratique vous voyez l'évaporation on a un facteur principal qui est ce fractionnement isotopique entre la phase liquide et la phase vapeur dans le cas d'un phénomène de geothermalisme vous pouvez avoir deux phénomènes différents un phénomène simplement d'équilibre alors déjà de température il faut une température supérieure à 250 donc ça fonctionne et cette eau en contact avec ce corps chaud va échanger directement on va avoir des équilibres isotopiques entre la roche et l'eau et la roche est très 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 enrichie en oxygen 18 par rapport à l'eau ce qui fait plus le contact est important plus on va avoir un enrichissement de l'eau donc ça chauffe si je suis en système confiné quand ça chauffe c'est la pression qui augmente donc je n'ai pas de phase vapeur donc comme je n'ai pas de phase vapeur j'ai simplement un phénomène d'enrichissement de l'oxygène 18 parce que globalement on a bien vu sur la minéralogie il n'y a pas beaucoup d'hydrogène donc l'hydrogène n'est pas effecté dans mon système par contre si j'ai des fractures et que je peux chauffer l'eau avec un dégagement de vapeur je vais avoir deux phénomènes le phénomène d'équilibre eau-roche et le phénomène d'évaporation grosso modo c'est à dire de création de vapeur qui va s'échapper par les fractures qui fait que mon eau va être fractionnée et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce cas là avec des pentes intermédiaires entre une vraie évaporation et un vrai équilibre chimique à haute température de l'eau et de la roche c'est avec ça qu'on travaille en fait suivant donc voilà tout simplement c'est un cycle de l'eau donc vous voyez on peut travailler moi c'est exactement ce que j'ai fait dans ma carrière je n'ai pas travaillé que sur l'hydrogéologie j'ai travaillé sur la zone non saturée j'ai travaillé sur les glaciers j'ai travaillé je travaille encore sur les précipitations et l'évolution des précipitations sur des larges distances pour regarder quels sont les effets climatiques voire météorologiques ça va dépendre de la période de temps on peut travailler à l'échelle mensuelle ou à l'échelle événementielle de savoir comment fonctionne comment peut-on expliquer la variabilité isotopique qu'on enregistre par rapport à des grands des grands systèmes climatiques de masse d'air des choses comme ça suivant et un dernier simplement pour montrer que de façon pratique je ne dirai pas plus loin pour ce genre de choses après on va passer il me semble sur des cas d'études donc comme j'ai dit l'azote il va évoluer entre l'azote atmosphérique dans le sol on va avoir un certain nombre de transformations de cet azote donc on va avoir des facteurs de fractionnement à chaque fois que je vais avoir un changement un changement de phase de mon système et vous voyez la petite case en bas c'est les rangs de valeur que l'on trouve pour les différents types de composés azotés donc on a différentes valeurs qui me permettent d'avoir des petites boîtes qui correspondent à des processus ça correspond à des processus chimiques ou de changement de phase que l'on voit juste à côté qui vont créer des facteurs de fractionnement mais toujours pareil en fonction de la température suivant et à la fin on travaille de nouveau comme pour l'oxygène 18 et le deutérium sur une petite boîte où on va définir ces fameux rangs de valeur qui me permettent de définir par exemple si j'ai un problème de nitrate avec des sources complexes ça me permet de savoir d'où vient mon nitrate ou en tout cas de faire des parts de mélange des origines de contamination des nitrates qui vont aller dans mon aquifère c'est quelque chose de très pratique et en fait de très très facile à utiliser suivant j'ai oublié ça donc la datation on en a déjà parlé on voit bien que ce soit par le CFC ou que ce soit par le SF6 alors vous voyez qu'avec le je crois que c'est le moratoire le moratoire des gaz à effet de serre pas les gaz à effet de serre du fréon des fréons je ne me rappelle plus quand c'était 2000 je crois que c'est Montréal on avait une on avait une courbe croissante jusque dans les années 2000 même peut-être avant d'ailleurs c'est peut-être avant et avec l'arrêt ça descend alors pour nous ce n'est pas terrible parce que ça veut dire que quand on a une valeur dans l'aquifère on a deux valeurs possibles de période alors pour pour essayer de résoudre le problème on utilise le SF6 qui lui n'a pas été interdit donc qui a une courbe croissante qui lui va me permettre de déterminer un seul âge dans mon système donc le le système combiné du CFC et du SF6 me permet sur des aquifères récents d'avoir des résolutions sur les âges relativement intéressantes comme je l'ai dit plus ou moins deux ans donc ce qui permet vraiment derrière les modèles les modèles de gestion de l'eau permettre vraiment d'affiner les quantités d'eau que l'on peut extraire de l'aquifère pour éviter toujours pareil le but étant toujours de faire la gestion la meilleure possible de l'aquifère suivant et donc voilà le gaz peut aussi servir de thermomètre donc vous voyez bien là c'est expérimental et on voit bien que la température est totalement corrélée avec la concentration de différents éléments de gaz rares en général quand les gens vont faire de la paléotempérature ils vont travailler sur différents gaz rares pour essayer d'avoir une valeur moyenne mais avec très très peu d'écart et donc c'est ce qui se fait dans les grands aquifères les aquifères on sait qu'on a des eaux qui datent de périodes supérieures alors pas qu'à l'actuelle de périodes en général supérieures à l'holocène l'holocène étant considérée donc les derniers 12 000 ans comme à peu près constant ou très peu variant ça permet de reconstituer les températures au moment des recharges voilà suivant et je passe à quelques cas d'études de façon pratique on va retrouver un peu les problématiques que l'on a abordées les problématiques de minéralisation de sanisation les problématiques d'isotope alors là on est au Céara dans le Céara ce qu'on appelle le nord-est c'est des zones semi-arides et on se retrouve avec vraiment un problème scientifique c'était comme ça qu'on a vu le problème la première fois qu'on a fait des analyses on a un aquifère phréatique alors c'est semi-aride on a quand même 600 mm c'est pas le désert donc on sait qu'on a de la recharge on a un aquifère phréatique fracturé de type granite bilmatique donc des silicates on en revient donc c'est important de connaître la géologie et la minéralisation pour pouvoir faire tout ce schéma de construction dans la réflexion de savoir ensuite comment on peut résoudre les questions donc on part du principe c'est un aquifère de type silicaté donc avec des phénomènes d'hydrolyse qui ne doivent pas être très important c'est un aquifère où il y a de la recharge en plus les aquifères phréatiques les capacités ne sont quand même pas très importantes donc on se dit bon bah normalement c'est une eau à résidence taux de résidence très présent d'ailleurs c'est ce qu'on a fait on a fait du carbone 13 du tritium on a fait des CFC et on a vu qu'on a des âges théoriques très récents et par contre on a une problématique de salinisation c'est à dire qu'on se retrouve avec des taux de jusqu'à 10 grammes par litre essentiellement du NACL dans un environnement où on ne sait pas d'où il vient voilà donc on a essayé de comprendre alors tout ce que l'on sait on est dans des systèmes plutôt endoréiques suivant 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 voilà donc voilà ça c'est donc la chimie donc comme j'ai dit le premier outil que je fais c'est que je regarde l'évolution de la chimie donc des des minéralisations qui sont fortes les premières minéralisations que l'on a c'est on est à peu près à 1000 micro-siemens et si vous vous rappelez du tableau moi j'avais parlé à peu près sur du granit on devrait être autour de 300-400 micro-siemens au maximum donc déjà des valeurs très importantes mais en bigarbonaté calcique voire sodique et très rapidement on a une évolution chimique vers des pôles beaucoup plus sodique et beaucoup plus chloruré donc la question c'est d'où vient le chlorure puisque dans les granites il n'y a pas de chlorure suivant donc de nouveau on s'est dit est-ce que c'est de l'eau ancienne peut-être qu'on a des zones des zones d'eau qui sont piégées le système c'est un système très vieux ce sont des des cratons des cratons qui ont plus de 2 milliards d'années donc on peut toujours se dire oui peut-être que la géologie elle est particulière est-ce que ça n'a pas été envahi est-ce qu'il n'y a pas des eaux marines qui sont coincées donc ce sont des eaux marines ce sont des eaux vieilles donc on n'a pas de tritium on n'a pas de carbone 14 on n'a rien on fait le carbone 14 on fait tritium c'est bourré de carbone 14 et c'est bourré de tritium et le CFC montre que ce sont des récents donc on a vraiment une problématique de logique en tout cas par rapport à ce que l'on sait on n'arrive pas à comprendre pourquoi on a de telles minéralisation dans des conditions dans ce type de conditions alors que la géologie ne permet pas de le comprendre qu'il n'y a pas d'apport marin on est très loin de la mer on a regardé s'il y avait des reliquats d'invasion marine mais il n'y en a pas donc rien ne peut expliquer cet apport de NACL suivant et donc l'isotope nous donne une première réponse alors comme j'ai dit globalement l'aquifère les aquifères normaux donc vous avez la droite météorique mondiale la fameuse droite de Craig en pointillé la droite locale donc on voit bien qu'elle est un peu marquée aussi par cet excellent de tritium qui est un peu supérieur alors là c'est ce qu'on appelle ces phénomènes de recyclage mais vous avez toutes les pluies les pluies sur cette droite on voit bien qu'on a une divergence entre les pluies de la droite et les pluies de l'aquifère ou pratiquement la totalité des aquifères sont sur une droite d'évaporation et les points noirs c'est les droites c'est les points que l'on mesure sur les retenues d'eau donc on voit bien qu'on a une logique on a une sorte d'évolution de ces eaux et à partir de ça on a compris que le système endoréique même si on n'arrivait pas à le voir c'est pas facile de passer sur le terrain et partout grosso modo il y a très peu d'infiltration qu'on appelle l'infiltration diffuse directement dans le sol vous avez des phénomènes d'inverse d'inverse relativement je dirais c'est plutôt de la convection et surtout des capacités de sol qui ont des difficultés à l'infiltration donc en fait on encourage le runoff comme on dit l'écoulement l'écoulement de surface et comme le système est endorique en règle générale tous ces petits écoulements ils vont aller dans des bas fonds sur lesquels une partie va s'infiltrer et une partie va s'évaporer ce qui fait que l'aquifère sur l'ensemble du système il est il est alimenté par des eaux évaporées donc des eaux concentrées qui peuvent en partie évidemment puisqu'il y a du chlore et du sodium dans l'eau plus qui peuvent en partie expliquer la salinisation que l'on observe dans cet aquifère granitique c'est pas la seule explication mais je n'irai pas au delà il y a un article si vous êtes intéressé qu'on est en train de faire je pense que ça devrait sortir récemment sur les causes beaucoup plus profondes des phénomènes de salinisation que l'on observe voilà suivant et donc après bon c'est un modèle donc ce modèle explique par c'est un modèle chimique d'un côté c'est un modèle isotopique qui permet de comprendre comment on peut expliquer les phénomènes de salinisation que l'on observe sur ce site qui ne devrait pas être marqué par ce type de salinisation suivant alors un autre problématique c'est un problème de géothermalisme donc toujours pareil on va se retrouver avec les mêmes contraintes donc définir la géologie de la zone alors le système il est bordé au sud par un cratère qui n'est pas actif par contre au milieu de la zone d'études vous avez un cratère qui s'appelle l'Ilao qui est actif et puis vous avez la plaine la plaine qu'on appelle la plaine de Chiché donc que ce soit au sud que ce soit au nord donc là vous avez une coupe juste à côté donc on est dans du volcano classique le volcano donc là on se dit normalement bicarbonaté calcomagnésien c'est bon vous avez donc deux aquifères nord-sud dans la plaine et ça passe au niveau d'Ilao et l'Ilao constitue lui-même un aquifère particulier donc l'idée c'est quand on regarde on a de la minéralisation plus importante au nord donc une fois qu'on passe dans la direction de flux une fois qu'on passe l'Ilao et on a aussi des teneurs en arsenic qui sont beaucoup plus élevés qu'au sud donc voilà ça c'est les hypothèses de travail suivant donc la chimie on voit bien qu'on n'a pas de grosse différence en termes de composition chimique ce qui est tout à fait normal puisque que ce soit l'Ilao ou que ce soit la plaine c'est des résidus volcaniques ou du volcan et donc on a un faciès globalement calcomagnésien avec un petit peu de sodium quand même et peut-être même un petit peu plus de sodium d'ailleurs c'est plus marqué quand même sur l'Ilao le sodium voilà ça c'est la première mais ce qui est important c'est que voilà on voit bien qu'on a une évolution quand même entre le sud et le nord de Chichet en termes de composition chimique puisqu'on on va plus vers un système sodique alors que l'on part au sud sur un système assez classique de bicarbonaté calcomagnésien voilà donc on a une évolution à partir de l'Ilao du chimisme de 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 la cuifère de Chichet qui semble être en relation donc premier indice qui semble être en relation avec des contacts et des mélanges avec la cuifère suivant bah pareil l'isotopie donc bon je dirais pas les points c'est des points d'altitude comme vous l'avez dit pour nous c'est important on a donc des on est dans une zone d'altitude on est à 2500 mais ça va jusqu'à plus de 4000 mètres jusqu'à 5000 mètres donc c'est important de savoir si les points de mon aquifère ils sont reliés éventuellement avec des zones d'altitude de recharge donc on a différentes stations qui sont marquées ici par des points à différentes altitudes et qui permettent de définir la composition isotopique altitudinale et c'est pas ça qui nous intéresse qui nous intéresse donc de toute façon on voit bien que l'île à eau par exemple a des points beaucoup plus appauvris puisqu'il est normal il est sur un cône volcanique qui surplombe d'à peu près doit être à peu près à 500 mètres la plaine donc on voit bien que la recharge elle se fait à des altitudes plus élevées que la plaine mais le plus intéressant dans cette histoire là c'est quand vous regardez alors oui là c'est pas marqué j'ai peut-être fait une erreur les points vous avez les points orange c'est les points chichés sud et les points bleus c'est chiché nord et on voit bien que les points chichés nord ils sont marqués soit par une droite d'évaporation soit par une droite de géothermalisme évidemment comme je vous ai dit quand on est dans la gamme 0,3,5 on est sur du géothermalisme ce que l'on peut comprendre puisqu'on est quand même à 3000 mètres d'altitude donc l'évaporation n'est pas énorme et donc ceci marque le passage de l'eau du chiché sud à chiché nord va engendrer des phénomènes de contact de cette eau avec le réservoir magmatique ou la roche chaude qui va engendrer un phénomène d'évaporation enfin un phénomène de changement de phase en partie et un phénomène d'équilibre isotopique entre la roche et l'eau qui va modifier le comportement isotopique de l'eau même si on n'a plus de facteurs c'est à dire que ces points là sont éloignés du cône et il n'y a plus la température c'est à dire la température c'est diffusé mais par contre la composition isotopique elle a marqué de façon indéligible jusqu'à éventuellement un phénomène de mélange avec d'autres sources d'eau la composition isotopique de l'eau qui circule voilà suivant alors ça c'est très intéressant c'est un projet que l'on a fait sous l'égide de l'IAOA donc en Colombie dans la zone de Cali on est dans des zones qui sont entre les deux cordillères vous avez la cordillère occidentale d'un côté et la centrale de l'autre donc 4000 d'un côté 5000 de l'autre et nous on est à peu près à 1000 mètres c'est une plaine une plaine alluviale de type quaternaire quand vous voyez la coupe notre zone d'intérêt elle se situe sur la moitié gauche au milieu vous avez la rivière qui est en termes hydrodynamiques qui est une rivière de partage de l'acifère ce qui est important c'est donc on a les contreforts des deux côtés c'est en général à base de jurassiques d'un côté des crétaciques c'est des eaux volcaniques et puis vous avez un dépôt marin en jaune enfin en jaune en haut un dépôt marin sédimentaire et au dessus vous avez le quaternaire épais donc on a 1400 mm il y a de l'eau il y a de la recharge on le sait et l'intérêt du quaternaire c'est qu'il est divisé sur toute la longueur par des argiles vers la rivière Coca pratiquement à moitié c'est à dire dans la partie haute ça fait à peu près 20 km c'est pas énorme dans la partie haute on peut considérer qu'on est dans un aquifère totalement indifférencié et dans la partie basse on a deux aquifères un aquifère phréatique qu'on appelle l'unité A et l'aquifère en bas qui est l'unité C et au milieu vous avez des argiles et cette unité C est artésienne enfin il était artésien il y a encore 30 ans mais évidemment ils exploitent puisque le système est basé sur une agriculture intensive de la canne à sucre donc ils consomment beaucoup beaucoup d'eau avec la conséquence que l'artésianisme avec le temps a diminué jusqu'à disparaître maintenant on n'a plus d'artésianisme sur le niveau C suivant donc la pyzométrie il n'y a pas trop de soucis elle est proche du sol et c'est normal on va de l'amont vers l'aval ce n'est pas ça le plus intéressant la chimie par contre est très intéressante donc de nouveau le même raisonnement la chimie doit être bicarbonatée calcomagnésien c'est la normalité on voit bien les valeurs de la rivière qui est à peu près ses valeurs et les valeurs de l'unité A donc l'aquifère superficielle en bas et sur toute la longueur toute la profondeur en haut a des valeurs totalement cohérentes avec la géologie puisque tout ça c'est du volcanique par contre on a des valeurs dans l'unité C qui montent des profils assez bizarres de chimie vous avez du bicarbonaté sodique et vous avez du chloruré sodique alors comment on l'explique alors pour le premier on voit bien la chimie le rapport sodium calcium ça explique la variabilité donc vous êtes de l'amont vers l'aval donc à votre droite vous allez sur le rio coca et là où vous avez une rupture de pente c'est le passage au niveau des argiles c'est à dire que là vous allez échanger votre calcium dans l'eau avec le sodium que vous avez sur les argiles ce qu'on appelle c'est un phénomène très courant c'est un phénomène d'échange d'échange cationique que l'on retrouve dans pas mal d'aquifères chaque fois qu'on a des formations argileuses de façon importante donc là voilà ça nous permet donc ça c'est dans la partie basse de l'unité A et dans l'unité C on a ce phénomène qui est très clair une évolution je dirais sur le gradient le gradient d'altitude de cette valeur de cette augmentation de sodium alors comment on explique ensuite le profil du du choruré sodique dans un contexte de nouveau qui ne me permet pas de penser que je devrais avoir cette condition là la suivante oui donc ça très voilà en termes isotopiques donc toujours pareil on est dans un système montagneux donc il est important de voir quelles sont les valeurs isotopiques pour les comparer aux différentes stations d'altitude que l'on peut mettre donc là on est jusqu'à 5000 mètres on avait installé jusqu'à 3000 mètres sur le côté central et en fin de compte les valeurs de l'aquifère correspondent exactement aux valeurs que l'on a sur la zone plane qui se situe à peu près entre 900 et 1100 mètres donc ça veut dire que la recharge globalement elle se fait non pas à travers de fractures non pas à travers de systèmes de circulation au niveau de la montagne mais essentiellement sur la plaine sur le système quaternaire donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on voit qu'on a une évolution du tritium et du carbone 14 c'est à dire si vous prenez à peu près les 8 premiers valeurs c'est des valeurs qui sont sur la partie superficielle de l'unité A que ce soit en haut ou que ce soit en bas on voit qu'on a du tritium et on a des valeurs de carbone 14 même supérieures à 100 alors supérieures à 100 c'est parce que en fin de compte comme pour le tritium il y a eu l'effet des bombes nucléaires sauf qu'avec le tritium la radioactivité elle est très rapide alors que pour le carbone 14 évidemment avec 5700 ans c'est beaucoup plus difficile d'éliminer le carbone voire d'ailleurs les spécialistes du changement climatique qui vous diront qu'il faut beaucoup de temps pour éliminer le carbone dans l'atmosphère donc on a des reliquats encore de cette période nucléaire d'essai nucléaire encore dans certains lieux mais ça c'est important ce qui monte ce sont des eaux à transit très rapide inférieure à 50 ans pour la plupart dans le niveau par contre dans la partie amont dès qu'on va descendre dans l'aquifère A on va avoir mais c'est normal puisque c'est la profondeur l'eau qui va être de plus en plus vieille et surtout quand elle va aller dans le niveau C vers la rivière on se retrouve avec des valeurs qui sont très très faibles ici jusqu'à la valeur de 9 de 9% c'est à dire qu'on part en haut de valeurs très 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 récent et vous avez des zones dans cet aquifère qui se retrouvent avec des âges de plus de 20 000 ans voilà ça c'est la réalité aussi de ce type d'aquifère tout ça sur 20 km alors voilà l'âge étant donc vous comprenez pourquoi que quand c'est artésien et que vous exploitez cette eau elle n'est pas renouvelée à 20 000 ans une eau que vous tirez elle n'est pas renouvelée donc plus vous tirez plus le niveau dans l'aquifère confinée va baisser et va perdre au fur et à mesure son artésianisme alors quelles conséquences de façon pratique parce qu'il y a une conséquence sur l'utilisation de l'eau suivant mais ça explique aussi évidemment les problématiques de chloro de sodium donc pour rappel avant on n'avait pas de chloro de sodium dans ces dans ces points profonds d'ailleurs le chloro de sodium il est vraiment dans les forages les plus profonds et on n'en avait pas qu'est-ce qui s'est passé à force de pomper dans le niveau C on a déséquilibré le système de pression on a baissé la pression qui a été compensé par un flux du système qui est un acutarde système marine par diffusion des ions NACL vers l'aquifère c'est-à-dire qu'en fait petit à petit on est en train de contaminer progressivement et de perdre en partie l'aquifère parce qu'on se retrouve avec des valeurs de chloro et de sodium qui vont rendre à force non potable ce type d'eau donc là vous avez une conséquence secondaire par rapport à un phénomène d'extraction trop intense qui va changer l'équilibre total du système et qui va avoir des répercussions sur la qualité des eaux d'ailleurs on constate systématiquement chaque fois qu'on va avoir des baisses de niveau dans un aquifère que ce soit fréatique ou autre on va avoir aussi associé à la fin des problèmes de chimie et toujours vers des phénomènes de salinisation ok si vous en voulez encore je crois qu'il y en a encore un ou deux sinon on arrête là j'ai pas de retour je réactive mon micro écoutez moi je trouve ça passionnant donc c'est à vous de voir si vous avez encore j'en pense qu'il y en a encore pour même pas dix minutes écoutez on continue alors tout c'est j'ai obligé de mentionner mais tous ces papiers c'est des papiers de notre groupe évidemment et que sont tous référencés sur des articles pour les gens qui se sont intéressés à voir plus en détail évidemment c'est du concentré et je ne ressors que les traits essentiels mais on va beaucoup plus dans les détails dans les papiers alors ça c'est pareil c'est un autre problème on est toujours en Colombie c'est un problème d'aquifères confinés on voulait savoir comment ça fonctionne alors là on a été aussi très étonné par la réponse puisqu'on se retrouve avec des précipitations énormes imaginez que même si on parle de je dirais de recharge à peu près de 10 à 15% de la précipitation ça fait des quantités énormes de précipitations donc quelque chose qui est totalement chargé et c'est pareil c'est des distances qui ne sont pas très grandes une vingtaine de kilomètres donc on a un aquifère phréatique on a fait d'ailleurs une thèse mais je n'en parlerai pas et là je m'occupe du phénomène de la formation confinée qu'on appelle T2B alors je n'irai pas dans les détails je crois qu'on est dans du piocène donc le T2C est imperméable le T2A est imperméable et puis au dessus vous avez le quaternaire donc ça fait l'objet d'une thèse aussi donc là je parle simplement donc vous avez une coupe biologique d'à côté vous avez la spatialité du système avec les différentes formations donc système confiné classique un très grand aquifère très épais et très étendu et une petite ouverture de recharge qui permet d'alimenter actuellement encore l'aquifère donc on pensait bien que l'eau qui était près de la mer qui était totalement dans une zone confinée était relativement vieille mais là aussi on a eu des surprises par rapport au bilan hydrologique que l'on peut faire classiquement suivant donc là c'est simplement c'est la piézométrie c'est logique on va de la partie amont vers la mer donc il n'y a pas de mais partons garder en tête les lignes ce sont des lignes où on a on a fait des différentes expérimentations des différentes mesures sur la ligne de flux pour essayer de voir l'évolution du système à différents endroits suivant donc de nouveau mon diagramme de Piper bon là vous avez aussi du diagramme de Steve qui montre qu'on a une évolution géochimique entre ce qui est tout à fait normal c'est à dire qu'on va comme j'ai dit il y a des temps de transit plus vous êtes à l'intérieur de l'aquifère plus le temps de transit est long donc plus vous avez des chances de minéraliser votre système donc ça c'est la minéralisation en tant que tel donc ça c'est normal par contre on voit bien qu'on a une évolution de nouveau dans le diagramme de Piper de valeur classique donc de nouveau bicarbonate et calcique on n'en sort pas aussi bicarbonate et calcique vers des systèmes beaucoup plus sodiques et chlorurés voilà donc on a une évolution aussi non seulement en termes de minéralisation mais aussi en termes de faciès on est près de la mer on a quand même quelques idées on peut comprendre que plus on est près de la mer peut-être plus on a des interactions avec cette dernière suivant voilà l'isotopie qui nous a montré alors on pensait qu'on pouvait avoir des âges un peu plus vieux ça c'était tout à fait normal c'est le concept mais des âges aussi vieux j'avoue on a eu quelques surprises ce qui fait que pour nous c'était très bien puisque tant qu'on est dans un même climat alors grosso modo je ne sais pas je crois qu'on avait travaillé un petit peu le climat n'a pas vraiment changé sur les 5000 dernières années avec quelques variations ensuite donc globalement la composition isotopique de la pluie qui dépend de nouveau de la température ne devrait pas globalement changer ce qu'on a vu par contre c'est qu'effectivement dans la ligne de flux plus on allait vers la mer plus on avait un appauvrissement de la composition isotopique dans l'aquifère ce qui montre bien que la recharge ne s'est pas faite dans des climats identiques que ce soit la recharge passée ou que ce soit la recharge actuelle donc là ça nous a déjà mis une petite puce à l'oreille parce qu'on s'est dit ah bah oui l'aquifère doit être quand même assez vieux au moins plus de 5000 ans et on a fait le carbone 14 alors sur différentes lignes et on voit effectivement que le carbone 14 montre des âges très récents donc la notion comme je dis la notion de temps de transit et d'âge il faut faire très attention et quand vous êtes dans la zone de recharge les eaux elles sont toutes récentes là vous avez une véritable recharge qui fonctionne donc là vous pouvez pomper il n'y a pas de problème vous avez un renouvellement suffisant par contre si vous mettez des forages plus vous allez vers la mer bah plus votre eau et le transit est compliqué et plus votre eau est vieille et là on se retrouve avec des eaux jusqu'à 12 000 ans à la calculer 14 000 ans même d'après ce que je vois sur mon ou même plus jusqu'à 16 000 non même 26 000 ans j'ai déjà oublié ça commence à dater donc des eaux qui pour la plupart sont hors de la période de l'Holocène on est donc dans le dernier dans les derniers épisodes climatiques qui sont marqués alors c'est pas obligatoirement phénomène de température évidemment on est à l'équateur et quand on parle de glaciation ça concerne les zones tempérées voire une partie de l'Afrique en haut mais quand vous êtes en système équatorial c'est pas des modifications de température qui vont jouer sur la composition isotopique c'est plus des phénomènes de flux de masse d'air qui sont d'origine différente et qui vont donc aussi modifier la composition isotopique mais on voit qu'on a une évolution quand même relativement importante je crois que c'est de 4 pour 1000 en Oxygen 18 de la composition isotopique entre la zone de recharge qui correspond à des à des eaux actuelles des eaux de précipitation actuelles donc pareil on a un réseau de mesures de pluie pour être sûr de la correspondance entre ce qu'on mesure dans la zone de recharge et les précipitations donc ce qui nous a permis d'avoir de voir qu'en fait sur des systèmes comme ça malgré qu'ils ne soient pas très longs en distance une vingtaine de kilomètres et qu'il y avait quand même de la recharge importante cette recharge était la même il y a d'autres chances qu'il y a 10 000 ans c'était aussi des zones qui étaient très rechargées on est dans le système équatoriel le système équatorial c'est le système d'alimentation en vapeur de la totalité du monde cette vapeur en puits se transférer je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure c'est pourquoi c'est pour ça qu'on a toutes les précipitations isotopiques sur la même droite parce que l'origine de la vapeur c'est l'équateur et l'équateur va se propager au sud et au nord et ce qu'on retrouve nous en Atlantique c'est une grande partie c'est des vapeurs équatoriales et donc on a un lien génétique qui fait qu'on a une évolution de cette vapeur et des précipitations qui en découlent mais par rapport à l'origine initiale donc tout est lié donc actuellement on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de modifications sur les précipitations à mon avis sur les 10 000 dernières années et pourtant on se retrouve avec des âges qui sont beaucoup plus importants que l'on aurait pu penser sur de telles distances on avait calculé 3000-4000 ans c'était à peu près normal par rapport à la distance et par rapport aux transmissivités qu'on avait mesurées mais trouver des eaux qui avaient 24 000 ans j'avoue on a été très très surpris donc voilà ça c'était pareil une étude très très intéressante et qui nous permet toujours après de dire il faut faire attention quand on travaille c'est bien d'étayer les hypothèses derrière avant de formuler des vérités et voilà suivant je crois que c'est le dernier alors ça c'est une autre problématique là on passe dans un système aride donc on a des problèmes de datation et de gestion de l'eau c'est vraiment critique c'est la zone de Maïkao on est voisine du Vénézuéla on est à 600 mm il y a de l'eau quand même c'est du semi-aride et en un système complexe la coupe géologique vous avez un massif crétacé un peu de montagne c'est pas énorme mais donc avec de la pluie là ici on a 1200 mm alors que dans la plaine on a 600 mm vous avez une couverture quaternaire et vous avez en dessous une couverture tertiaire confinée sauf à quelques endroits où ça ressort donc éventuellement pour nous des possibilités éventuellement de recharge localement de la nappe qu'est-ce qu'on a comme autre information on a une rivière qui coule à partir de l'acuifère crépastique donc qui est un acuifère karstique acuifère carbonaté c'est lui qui alimente pendant la saison humide et puis les 3-4 mois de saison sèche les plus fortes et bien il n'y a plus d'eau donc on voit bien qu'on a une relation entre ce qui se passe sur l'acuifère crépastique et cette rivière qui n'est plus alimentée ensuite pendant la saison sèche on a des profils de solde sur quaternaire parce qu'évidemment en termes de capacité d'eau c'est le quaternaire qui nous intéresse c'est ce qu'il y a de plus grand en termes d'espace donc l'idée des gestionnaires à l'époque c'était bon on a déjà des problèmes de salisation on est près de la mer c'est à dire quand vous êtes à votre droite vous avez le golfe alors je ne me rappelle comment ça s'appelle mais c'est le Venezuela donc la mer elle est toute proche on a donc des phénomènes puis on est proche de la mer des phénomènes de salinisation donc ça c'est un problème mais on voudrait faire quand même un bilan un bilan d'eau pour savoir combien on peut tirer d'eau sur l'acuifère alors de la même manière on regarde un petit peu les profils de sol est-ce qu'on peut regarder c'est que la filtration est quand même pas obligatoirement terrible on va dire que la filtration elle se fait bien dans les zones vertes et dans les zones jaunes enfin beige et un peu plus rouge on est quand même bien chargé en argile et donc on se dit ça doit être quand même un frein à l'infiltration mais pareil on se dit avec 600 mm de pluie il y a quand même quelque chose qui doit rentrer donc ça c'est le premier bilan que l'on fait c'est à partir de ces hypothèses là que l'on va travailler que l'on va mettre le réseau de mesure et ensuite faire les interprétations suivant donc les classiques on a d'un côté ici la pizométrie bon toujours pareil il n'y a pas de secret elle est normale on va de l'amont vers l'aval vous avez la géochimie qui montre effectivement quand on est près de la mer on a un phénomène de salinisation alors que quand on est près de près de la petite montagne on se retrouve avec des valeurs relativement admissibles donc ça c'est assez classique après à déterminer je dirais notre travail une fois la géochimie est passée on se dit d'où vient cette salinisation soit elle vient de la mer et je peux le démontrer par la composition isotopique comme je l'ai dit la référence pour l'oxyenne 18 et le léthérium c'est l'eau de mer donc il y a une valeur de 0 pour 1000 si ce n'est pas le cas c'est un phénomène de dissolution des sels donc ça peut être aussi des sels qui sont bloqués dans la matrice soit argileuse du dépôt puisque tout ça c'est marin au départ et qui relarquent par diffusion petit à petit son sel et en fin de compte ça a été le cas on va le voir donc on a des questions on a des hypothèses de travail et on se dit bon maintenant pour tirer une véritable hypothèse il faut d'autres méthodologies qui vont me permettre de tirer une conclusion par rapport aux premières impressions que j'ai je crois que vous avez échappé oui vous avez peut-être échappé alors au diagramme au diagramme de Pieper donc on va le passer directement non 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 il manque c'est pas grave là non 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 mais je l'ai oublié c'est pas grave non non voilà c'est bien donc là on a l'isotopie alors qu'est-ce qu'on a on a donc notre réseau on a des points dans le tertiaire donc celui l'aquifère enfin l'aquifère c'est un aquifère on va dire plutôt de la formation tertiaire qui est confinée avec quelquefois des zones d'affleurement vous avez le quaternaire d'un côté et puis vous avez des forages sur la partie crétacée et puis on a mis aussi des points un peu partout on a fait des là on se dit toujours est-ce que par exemple bon on sait que l'eau vient du crétacé du oui du crétacé donc du karst donc on a des fractures on va on va mettre toujours derrière la fracture éventuellement des forages pour voir si de l'eau passe par rapport à la fracture pour alimenter soit le quaternaire soit directement le tertiaire donc on regarde par rapport à la géologie on met en place vraiment des systèmes de contrôle pour regarder la possibilité de passage de flux dans des systèmes un peu complexes comme on peut observer ici on a des points près de la rivière etc etc qu'est-ce qu'on observe c'est qu'on va se retrouver avec en termes que ce soit conductivité électrique et isotopie on va avoir deux groupes en fin de compte on a un groupe qui est très minéralisé avec une isotopie un petit peu plus appauvrie qui est constitué de la plupart des points du quaternaire en grande majorité et des points du tertiaire donc très minéralisé en général et puis vous avez des eaux alors il y a des eaux de rivière qui ont été mesurées et des eaux du quaternaire qui montrent pareil au contraire une composition isotopique un peu plus enrichie qui correspond d'ailleurs à la précipitation actuelle et des valeurs de minéralisation normale alors en termes même de minéralisation sur ce qui manque c'est le diagramme de Pieper on aurait pu voir que les points du tertiaire et du quaternaire fortement minéralisés ont plutôt une tendance chlorure et sodique tandis que les autres points du quaternaire dans le fameux groupe A qu'on voit ici sont plutôt bicarbonaté calcique la rivière est bicarbonaté calcique donc on se dit tiens c'est bizarre pourquoi j'ai deux groupes différents et puis on regarde l'isotopie l'isotopie ne montre pas vraiment de grandes différences ça c'est un fait par contre l'âge de carbone carthor et le tritium montent des différences importantes c'est à dire systématiquement tout ce qui correspond au karst donc au crétacique c'est récent sans qu'on pouvait le supposer puisque l'eau coulait et alimentait la rivière et le quaternaire on a soit des âges très vieux soit des âges très récents c'est à dire toutes les valeurs qui sont supérieures à 95 c'est des eaux récentes et puis vous avez des eaux qui peuvent avoir 20% en activité donc 20% en activité c'est l'équivalent théoriquement de 12 000 ans et on a donc une dichotomie au niveau du quaternaire entre deux types d'eau donc ces eaux correspondent aussi aux deux groupes voilà on voit bien que la datation est aussi corrélée avec le chimisme des deux systèmes et puis on va passer à la dernière alors je pourrais dire dites moi dites moi ce que vous en pensez mais je vais vous éviter ça en fait qu'est-ce qui se passe ce système il y a deux conséquences importantes c'est que globalement ce qui veut dire que les eaux sur le quaternaire sont vieilles il n'y a pas de recharge globalement on n'a pas de tritium et on n'a pas de carbone 14 élevé dans le quaternaire ce qui veut dire que l'eau qui est dans le quaternaire c'est une eau totalement fossile l'eau qui est dans le tertiaire on a deux points sur le tertiaire c'est pareil il n'y a pas d'inumentation même que ce soit latéral puisque cette formation elle affleure elle affleure du côté du côté ouest mais il n'y a pas de transfert latéral et quand on a en tout cas transfert latéral récent et les zones où on a l'affleurement du tertiaire il n'y a rien qui se passe on a donc des points dessus et on a toujours des eaux vieilles même plutôt vieilles d'ailleurs plus que le quaternaire les eaux du Crétacique ils sont comme j'ai dit normales en fin de compte comment expliquer les points qui appartiennent au quaternaire et qui montrent elle une recharge récente tout simplement ces points là ils sont juste à côté de la rivière c'est à dire la rivière par transférence on est en zone aride c'est à dire que la rivière va alimenter l'acuffère va alimenter sur à peu près un kilomètre de distance de la rivière l'acuffère du quaternaire pour recharger ponctuellement d'eau récente mais globalement en termes parce qu'il a fallu évidemment ça après on fait de la gestion on leur a dit vous n'avez pas de chance parce que ce qui vient du Crétacique c'est quand même pas terrible en termes par rapport à la population et que les besoins tous les dix ans les besoins doubles en eau en Colombie actuellement donc on est dans un problème insoluble de ressources en eau puisque les ressources en eau locale c'est des ressources qui ne sont pas de bonne qualité et qui ne sont pas rénovables de toute façon on peut en tirer on peut tirer de l'eau mais il y aura de toute façon dans 10-15 ans on devrait avoir un problème alors il y avait deux solutions soit installer des usines de dessalement c'est une première solution alors là ça veut dire pomper dans la mer évidemment et la deuxième solution qui me paraissait la plus pratique et qui est d'ailleurs utilisée dans un certain nombre de pays dont l'Algérie c'est puisque la zone amazonienne elle n'est pas si loin que ça on est à je ne sais pas 300-400 kilomètres de la zone amazonienne ou même de la zone de cordillère la cordillère c'est peut-être la cordillère centrale il me semble ou la cordillère orientale donc qui reçoit beaucoup de pluie donc il y a de la rivière et de récupérer une partie de ces eaux pour les transporter par pipeline dans cette zone pour assurer je dirais une eau en tout cas sur du moyen terme donc ça c'était les deux propositions les deux propositions qui ont ensuite été étudiées par les responsables de la gestion pour essayer de concilier un développement économique de la zone à moyen terme et les besoins en eau qui vont être de plus en plus importants voilà donc une réponse je dirais il y a des problèmes scientifiques mais derrière on essaie dans la mesure du possible de proposer de faire des propositions en tout cas sur des alternatives possibles quand on est confronté à ce type de problème voilà je crois que j'en ai fini et puis la dernière c'est une belle photo de l'Antisana puisque effectivement on a fait aussi des carottes de glace je travaillais en partie en équateur sur une problématique de paléoclimatologie de climatologie et donc avec les isotopes on fait beaucoup 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 de choses voilà merci beaucoup je vais arrêter le partage et réactiver la caméra pour que nous puissions discuter et voilà donc moi je suis revenu Jean-Denis si vous pouvez réactiver votre caméra comme ça on peut discuter un tout petit peu sur vos travaux voilà donc merci infiniment pour cette belle conférence c'était passionnant très instructif j'ai plusieurs questions mais c'est plus des questions si vous parlerez un peu candides et même parfois un peu bêtes donc si j'ai bien compris on a différents types d'aquifères des aquifères qui sont très vieilles un aquifère ou une aquifère c'est un aquifère donc qui sont très vieux et même 20 000 ans vous avez dit donc c'est quasiment plus que ça puisque ça on peut dire en Tunisie on a des âges de 800 000 ans sur le continental le continental intercalaire dans la zone de sortie parce qu'un aquifère l'eau rentre et l'eau sort à un certain moment soit par la rivière dans le cas de la Tunisie vous avez des grandes sept cas c'est-à-dire des zones où en fait vous avez des remontées de l'aquifère en général des phénomènes d'artésianisme et là l'eau s'évapore évidemment souvent c'est des systèmes endoriques fermés et ces eaux-là qui sortent ils ont ils ont des âges très 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 avancés j'avais jamais vu ça en général nous on va travailler plutôt sur des périodes de jusqu'à 30 000 ans en Afrique les aquifères les plus accessibles et donc par rapport donc si elles sont si âgées ça veut dire qu'il y a un phénomène de flux qui est extrêmement lent par rapport à des aquifères plus jeunes c'est ça alors en général ça sont des c'est du confiné c'est-à-dire tout ce qui est phréatique on peut avoir des vitesses d'écoulement qui sont plus ou moins long mais globalement en termes de datation on va pas avoir des points supérieurs à 500 ans parce que ça va dépendre de l'épaisseur ça dépend de beaucoup de choses de la composition minéralogique tout ça est hétérogène et on peut avoir des mouvements latéraux qui sont beaucoup plus faibles mais globalement vous allez rarement dépasser des valeurs de 500 ans et vous allez avoir une rande de valeur en fait de l'actuel jusqu'à 500 ans suivant le point alors ça c'est intéressant si ça veut dire que même dans un aquifère pratique vous pouvez privilégier des zones où vous allez avoir une rénovation beaucoup plus rapide par rapport aux zones où vous allez avoir une rénovation lente et souvent même en termes de litres que vous voulez sortir évidemment vous aurez beaucoup plus de facilité à sortir des litres dans les zones où il y a une transmissivité on appelle ça transmissivité importante par rapport de façon pratique votre puits d'un côté il y a l'eau qui sort qui continue vous pompez l'eau sort donc vous pouvez tirer de l'autre très rapidement votre puits va être à sec quand vous tirez et c'est le même aquifère mais c'est l'hétérogénéité que vous pouvez avoir mais on reste quand même dans des gammes d'âge qui sont modérées d'accord donc là toujours dans cette idée d'avoir quelques questions un peu naïves si on imagine exercice de pensée que je prends toute l'eau des aquifères de l'Afrique du Nord par exemple et que je les sors par magie et que je les mets dans des réservoirs quelle serait la conséquence on va dire autre le fait que je n'ai plus d'eau en sous-sol mais que je les ai mis dans un temps donc je les ai je les ai sortis du sous-sol que je les ai mis dans des réservoirs quelles seraient les conséquences en termes de géologie en termes de sismique éventuellement sur le sol parce qu'il y aurait des effondrements il y aurait sûrement des problèmes de déséquilibre de toute façon comme je vous ai montré moi c'est des cas qui sont toujours très intéressants parce qu'on n'y pense pas quand on a travaillé sur Cali on ne s'est jamais posé le problème au départ d'avoir des clorures dans un système comme ça c'est qu'à force de réflexion et de comprendre la dynamique du système puisque nous on arrive à un moment mais l'aquifère il a sa propre vie et l'exploitation a aussi sa propre vie c'est en recoupant tout ça en reprenant les archives des premières analyses chimiques on s'est dit c'est bizarre il n'y a pas de clorure à l'époque et pourquoi on voit que le clorure est en train de remonter donc on voit qu'on a un système qui est réactif donc ça veut dire qu'on a enclenché un processus qui n'existait pas à un certain moment et ça en général effectivement une fois que vous savez que les conditions climatiques n'ont pas changé c'est bien dû à un phénomène anthropique je faisais référence surtout au permafrost qui se liquéfie et qui entraîne des effondrements avec des trous géants assez spectaculaires qui font souvent la lune en plus de cas alors quel effet bon effectivement il y a de la pression bon d'une part je pense qu'il y aurait des phénomènes de salinisation beaucoup plus bon après vous n'allez pas sortir les stocks d'eau de toute façon donc c'est très c'est un exemple de la pensée évidemment mais je pense qu'il y aurait sûrement des phénomènes de déséquilibre après quelles seraient les conséquences là j'avoue c'est la limite de mes connaissances mais par contre en termes de migration de déséquilibre chimique ça c'est clair c'est clair puis de toute façon on a des phénomènes de pression c'est à dire il faudrait regarder puisque chaque formation peut avoir de l'eau peut exercer des pressions sur la formation qui est au dessus en général c'est dans ce cas là en tout cas pour l'eau donc si vous déséquilibrez les pressions à l'intérieur d'une formation vous avez besoin de rééquilibrer c'est pas obligatoirement catastrophique mais en termes de chimie on voit bien que si vous avez un système marin d'ailleurs qui est relativement imperméable ce fameux crétacé marin au niveau de Cali c'est une formation imperméable donc c'est pas de l'eau réellement qui sort c'est un phénomène de diffusion chimique alors pourquoi c'est pas de l'eau parce que si ça avait été de l'eau ça serait marqué en termes de composition isotopique parce qu'au départ on a vu le chlorure on s'est dit c'est de l'eau qui vient de là-bas mais ça aurait changé la composition isotopique puisque c'était de l'eau marine et si c'est de l'eau marine c'est une valeur de 0 pour 1000 par rapport à les valeurs qu'on a vues qui étaient autour de moins 10 donc on aurait une anomalie isotopique qui nous a dit ah bah vous voyez on a un flux mais la géologie nous dit que c'est une formation imperméable en fait c'est ce qui soutient si c'était pas imperméable le quaternaire votre niveau de l'âme il serait plus bas donc tout ça c'est logique c'est de la diffusion on compense alors sûrement il y a sûrement un petit peu de liquide qui part mais on a un phénomène de diffusion ionique qui se fait d'un accuivre vers l'eau donc vous avez aussi travaillé au Sahel donc il me semble oui alors donc le Sahel donc je rappelle pour les gens comme moi qui sont pas très bons en géographie c'est un petit peu enfin c'est plus au sud évidemment que le désert du Sahara en termes d'exploitation d'aquifères donc le Sahel c'est désertique mais c'est un sol dur donc on peut forer j'imagine mais le désert du Sahara comme on a des couches énormes de sable surtout je veux dire plus j'en ai au centre est-ce que déjà première question est-ce qu'il y a des aquifères sous le Sahara et deuxièmement est-ce qu'ils sont exploitables il y a des très grands aquifères il y a des très grands aquifères sous le Sahara et c'est exploité bien sûr c'est exploité on peut écarter le sable et quelle est la profondeur de sable qu'on peut avoir avant de toucher le sol dur bon de toute façon il faut voir le contexte par exemple la zone de Tamanrasset c'est sec et pourtant vous avez un aquifère fréatique qui fonctionne parce que vous avez de la montagne il n'y a pas beaucoup d'eau mais cette eau est dronnée il y a aussi la manière dont fonctionne le système cette eau est dronnée par une rivière qui draine la montagne on a 80 mm de pluie c'est rien et pourtant les quelques épisodes les 3-4 épisodes que vous allez avoir dans l'année sont suffisants pour recharger le petit aquifère fréatique que l'on a autour de Tamanrasset après vous avez le sable vous avez le socle et vous avez effectivement de l'eau qui peut être de plus ou moins bonne de qualité mais quand vous creusez de toute façon à un certain moment vous allez trouver de l'eau c'est après c'est plus un problème de profondeur parce que de toute façon vous avez une succession vous avez une succession de couches géologiques et si c'est imperméable au départ ou si c'est peu conductif vous n'avez rien à voir ou si vous avez un granit et vous ne tombez pas mais sous le granit il y a peut-être autre chose qui fait qu'à un certain moment vous allez trouver de l'eau après c'est un problème de qualité c'est-à-dire grosso modo en dessous de 1000 mètres la qualité de l'eau là vous compliquez la chose les eaux sont vieilles les eaux peuvent être en équilibre chimique avec la roche ça dépend quel type de roche on a donc on risque d'avoir des problèmes de minéralisation plus importante donc d'avoir une eau une eau pas potable donc après c'est un problème de coût c'est un problème de coût si vous devez faire 1000 mètres de forage ça doit coûter très cher donc l'idée c'est vraiment d'exploiter grosso modo les forages on va dire les forages que font les gouvernements dans ces zones-là c'est à peu près jusqu'à 200 mètres grand maximum et c'est a priori de ce que je vois suffisant en tout cas pour les besoins de la population actuellement ce qui ne sera peut-être pas le cas dans 20 ans il y aura peut-être besoin d'autres mais comme j'ai dit les Algériens ils emmènent déjà dans les régions les plus secs les plus sèches par tube par des eaux des eaux d'ailleurs des cuifères des cuifères du nord donc là où il y a de la recharge même si il y a moins de recharge que chez nous on est quand même sur des taux de 400-500 mm donc si on dit 10% de recharge annuelle c'est 50 mm 5 cm de flotte qui rentre quand même dans votre système donc il est renouvelé et ça ça permet de tirer de l'eau et de l'envoyer au sud là où il n'y a pas de pluie toujours dans cette idée de la présence des aquifères dans des endroits un peu incroyables parce qu'effectivement quand on n'est pas du tout habitué je dirais à la géologie pour vous c'est une évidence et moi je me suis évidemment j'ai découvert tout ça en travaillant dans cette interview à première vue je pense que le quidam dans la rue ne peut pas imaginer qu'il y a des réservoirs d'eau gigantesques sous le Sahara ou le Sahel je pense qu'en règle générale si vous demandez aux gens à votre avis quel est le stock d'eau le plus important je pense que les gens vont dire les eaux de surface tout ça fait alors qu'en fait vous voyez je crois que vous avez 0,2% d'un côté vous avez 30% de l'autre enfin les eaux d'aquifères qui sont douces enfin la totalité parce qu'il faudrait rajouter encore mais ça c'est vrai que c'est pas des notions que l'on a même moi je dirais quand j'ai regardé quand j'ai vu le chiffre la première fois j'étais très étonné de la différence par rapport aux eaux de surface donc on est aussi formaté d'une certaine compréhension des choses qui sont pas obligatoirement bonnes alors ça veut pas dire qu'on a de l'eau partout mais on va dire quand même dans des zones désertiques vous avez plus de chances d'avoir de l'eau dans un puits que de l'eau dans une rivière qui n'existe pas par exemple de façon pérenne parce que le problème quand vous êtes à 200 mm de pluie rien n'est pérenne ça coule un peu ça coule pendant 10 jours peut-être et après vous n'avez plus d'autres surfaces avec comment on fait là le problème c'est toujours pareil alors je reprends votre j'exporte mes eaux mais pas simplement pour un problème biologique qu'est-ce que j'en fais de ces eaux ils sont exposés à l'évaporation donc je vais en perdre une grande partie qui vont retourner donc c'est pas obligatoirement une bonne idée d'ailleurs ce qu'on essaye de développer c'est plus quand on a des alors là je n'ai pas parlé pour la Tunisie mais ils font des ils essayent de recharger les nappes donc ils prennent de l'eau d'ailleurs là où c'est un peu en excès et vont recharger les nappes soit dans des puits soit dans des zones d'infiltration qui permettent de protéger l'eau n'est plus évaporée elle est stockée bah oui en fait c'est la meilleure bouteille des viandes qui existe c'est la nappe phréatique c'est exactement ça c'est exact c'est mieux c'est mieux dans les zones semi-arri que d'avoir des lacs et les lacs on voit bien les sécheresses consécutives que l'on observe en Tunisie font que la plupart des lacs sont à sec et d'un point juste curiosité intellectuelle est-ce que sous le plancher des océans il y a des il y a des réserves d'eau douce au fin fond de l'océan Atlantique au fin fond de l'océan Pacifique est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des bulles d'eau alors des bulles dans la roche je ne sais pas non je pense on va dire bon j'ai fait un petit peu de schéma c'est un phénomène continental cette histoire de l'aquil je dirais c'est les îles aussi mais on voit bien que de toute façon après il y a des phénomènes physiques il y a le problème de la densité c'est-à-dire de toute façon si on avait une eau accessible elle remonterait par rapport à la mer donc il y a des phénomènes physiques qui fait que même si on avait ça si on avait création d'eau cette eau elle remonterait au dessus pas un problème de densité mais je ne pense pas qu'il y ait des par contre sous la glace il y a des nappes enfin il y a des lacs en Antarctique c'est ce qu'ils ont creusé ils ont creusé à 3500 mètres 3200 mètres de profondeur sous la glace et ils ont trouvé un lac à Vostok c'est fascinant c'est fascinant j'avais une dernière question un petit peu pareil donc là en termes de prospective qu'est-ce qu'on peut imaginer avec pour la France par exemple puisque ça intéressera les gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la France parce que j'ai vu par exemple en France on a deux deux problématiques c'est un c'est le sous-investissement dans les barrages alors il paraît que c'est une très bonne solution pour nous parce que justement c'est comme on n'est pas en zone désertique ça ne s'évapore pas d'avoir des réserves d'eau ça s'évapore quand même ça s'évapore quand même et deuxième c'est très simple vous faites dans tous les sous-investissements c'est la canalisation il paraît qu'on perd qu'on perd les canalisations sont très vieilles donc on perd entre 20 et 40% d'eau qui fuit entre les stations de production d'eau et nos robinets donc c'est tout à fait tout à fait alors donc même dans les zones de montagne et ça c'est très intéressant c'est même des concepts qu'on n'arrive pas à voir l'isotope le montre c'est-à-dire que si vous faites des mesures en continu sur un lac de montagne jusqu'à 2000 mètres au moins les lacs de montagne on va voir des valeurs évaporées c'est-à-dire une évolution donc on a quand même de l'évaporation mais c'est normal je dirais l'évaporation c'est pas simplement un phénomène de température c'est un phénomène de gradient c'est-à-dire si vous n'avez pas de vapeur dans votre dans votre atmosphère il va pomper et c'est pour ça que même en Antarctique et c'est d'ailleurs très intéressant pour nous en termes de composition isotopique de nouveau vous avez des vapeurs qui sont issues des phénomènes de sublimation et pourtant les températures mais vous avez de la sublimation donc vous créez de la vapeur par le fait que dans les zones antarctiques c'est très sec donc quand vous êtes dans des phénomènes très sec vous avez un phénomène de gradient alors c'est pas un gradient de température cette fois-ci mais c'est un gradient de vapeur qui fait que vous sublimez votre glace et ça génère ça des précipitations localement qui vont avoir une composition isotopique totalement différente de celles que l'on peut voir au niveau de la famille il y a des pluies au pôle enfin vous avez des pluies des neiges d'accord c'est rigolo c'est rigolo il y a des phénomènes de sublimation d'accord oui en fait il neige en fait tout simplement d'accord c'est bon j'en donnais merci infiniment je crois que je crois qu'on est arrivé à la fin de cet entretien c'était vraiment passionnant merci infiniment et puis je vous dis à très bientôt parce que c'est je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter sur ces questions ah oui justement en termes de prospective concernant vos travaux est-ce que il y a il y a je dirais une dynamique de recherche de la part de l'IRD mais au delà de l'IRD du CNRS de l'INRAE parce que vous vous avez monté un UMR mix il me semble donc j'imagine qu'il y a une volonté de poursuivre ces recherches on va dire que nous dans notre alors l'hydrogéologie est traitée elle est traitée partout notre unité n'est pas obligatoirement il n'y a pas beaucoup d'hydrogéologues c'est pas majoritaire on a par contre beaucoup d'hydrogéologues de spécialistes du karst ce qui n'est pas le cas de l'IRD il y a quelques hydrogéologues on est plutôt sur du sédimentaire moi je travaille essentiellement sur des sédimentaires coquets dans ce cadre là et l'idée c'est d'arriver enfin de faire un pont entre les collègues de l'université de Montpellier qui sont très forts sur les karst il y a beaucoup de karst en fait dans la zone ils travaillent beaucoup sur la zone la zone nord et il y a des karst dans la zone sud donc l'idée au niveau de l'IRD que l'on a et on a de fortes chances d'avoir un projet prima donc des projets à gros budget c'est de lancer véritablement avec les collègues ça c'est toujours très difficile vous êtes du côté de l'IRD vous pouvez avoir une unité mixte mais les gens travaillent toujours sur leur champ et c'est très difficile parce que les chantiers ne sont pas les mêmes et contrairement à ce que l'on peut penser les gens ne sont pas préoubliatoirement à voyager c'est pas facile en fait de faire budget les gens donc nous ça fait des années qu'on dit mais venez sur nos chantiers et ils ont du mal mais là on a effectivement l'idée de travailler sur les problématiques karstiques que l'on retrouve en Algérie que l'on retrouve au Maroc et que l'on retrouve en Tunisie et on a commencé à avoir des relations avec les collègues pour orienter un gros projet qui sera aussi un projet IRD et un projet de l'université de Montpellier qui sera un peu leader puisque eux ce sont vraiment des spécialistes pour mettre en comparaison des situations de karst différents avec toujours l'objectif de ça représente quoi cette capacité d'eau surtout dans les karst on va se retrouver souvent avec des eaux de très bonne qualité par rapport aux autres eaux que l'on a dans le sédimentaire parce que le problème du sédimentaire au Maghreb c'est qu'il est issu de dégradation de ce qu'on appelle de l'époque mécinienne où on a eu un assèchement de la mer Méditerranée en grande partie et donc des phénomènes d'évaporites donc d'évaporations de mer intérieure de mer qui était bloquée qui se sont évaporées ce qui fait qu'on a d'énormes évaporites et ces évaporites ils ont été repris dans les couches supérieures par les phénomènes et on se retrouve avec dans nos aquifères que l'on a vus si vous avez regardé on commence à un gramme quand on est en amont on commence avec des valeurs d'un gramme la limite de la potabilité alors qu'il n'y a rien c'est dû à des phénomènes de dissolution de l'eau directement avec les évaporites Fascinant Fascinant Parfait bon bah écoutez merci infiniment et puis je vous dis à très bientôt je mettrai bien sûr le replay de cette vidéo sur le site internet d'Epistémé Entrepreneur je couperai évidemment les petits couacs qu'il y a eu au début pour le problème technique donc mes plates excuses à vous Jean-Denis pour ce poids technique indépendant de ma volonté et aussi à tous ceux qui espéraient nous voir en live sur LinkedIn et qui ont dû certainement peut-être aller sur YouTube enfin bref donc désolé encore mais sur le site vous aurez le replay avec avec tous les tous avec tous les tous les informations Jean-Denis est-ce que je peux partager votre diaporama avec le public ou sans aucun problème et même mon mail pour les gens qui sont intéressés par certaines parties éventuellement avoir de la biblio je pourrais les aiguiller parfait je mettrai tous les renseignements sur l'article de blog à très vite merci en tout cas merci en tout cas merci merci Merci.